aux rencontres de la fat pour la première fois organisé en ligne donc c'est un challenge pour nous personnellement je suis fabien labrousse j'anime un site un média indépendant qui s'appelle vidéo bourse et au sein de la fat je m'occupe de la communication ce soir je m'occuperai de la présentation des transitions et du côté technique nous allons commencer donc à 17h30 par prendre un quart d'heure pour présenter la fat avec daniel cohen qui est président je précise que j'ai un oeil sur le chat que si vous avez des remarques ou des questions et bien nous les transmettrons à nos intervenants daniel je te laisse la parole merci fabien bonsoir et donc bienvenue à cette comme disait fabien première de des rencontres de la fat sous forme de manifestations en ligne donc je préside cette association depuis un an et demi et je vais vous la présenter avant de présenter la fat je vais déjà expliquer à ce certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas l'habitude ce qu'est l'analyse technique donc c'est une des grandes des deux grandes écoles d'analyse des marchés avec l'analyse fondamentale c'est une discipline donc qui consiste en l'analyse des graphiques des cours des actifs afin d'essayer d'anticiper leur évolution alors l'objectif ce n'est pas de prédire l'avenir on n'a pas de boule de cristal on n'est pas madame irma mais on essaie d'élaborer le ou les scénarios les plus probables d'évolution des cours donc en analyse technique on a développé un certain nombre de méthodes d'outils d'analyse et d'anticipation des cours des actifs alors ces outils et ces méthodes sont des méthodes en fait de traitement du signal donc on travaille sur des tendances on travaille sur des moyennes des moyennes mobiles et on regarde la position l'évolution des cours par rapport à donc un certain nombre d'indicateurs une des caractéristiques fondamentales de l'analyse technique c'est que nous considérons que les prix intègrent tout ils intègrent tout le marché et ils intègrent aussi toute la psychologie des acteurs du marché donc ce qui permet efficacement de mettre en place des méthodes d'anticipation alors la l'analyse technique que pour moi certains sont pas forcément le voit de cette manière là mais pour moi c'est un pan de ce que l'on appelle la finance comportementale alors la fat notre association donc la fat c'est l'association française des analystes techniques nous sommes organisés en loi de 1901 sans but lucratif et nous sommes totalement indépendants c'est à dire que nous fonctionnons uniquement grâce aux cotisations de nos membres ça beaucoup d'avantage déjà toutes les manifestations que nous faisons que ce soit des manifestations publiques comme celle là ou des manifestations réservées aux membres on va voir le calendrier de des manifestations habituelles nous invitons qui nous voulons nous ne sommes dépendants de personne nous disons ce que nous pensons ce que nous avons à dire et le dans certains cas nos invités nous proposent de participer au financement de la manifestation et nous refusons donc nous voulons maîtriser totalement notre travail notre communication est resté indépendant et il ya une forme d'originalité dans cette association puisqu'il y a d'un côté des professionnels des marchés donc ce sont des personnes qui travaillent comme analyste dans des banques dans des cabinets de prévisions dans des fonds en salle de marché il y en a qui sont enseignants il y en a un certain nombre qui après une carrière plutôt réussi dans des grands groupes ou dans des grandes banques ont monté leur propre leur propre société certains ont écrit des livres un des principaux livres manuels en français a été fait par des membres et d'anciens présidents de l'association française des analystes techniques alors nos objectifs bon évidemment c'est promouvoir notre discipline à la fois dans les milieux professionnels de la finance dans les milieux universitaires et auprès des investisseurs privés un de nos buts c'est véritablement l'émergence de critères de qualité dans l'usage de cet outil on voit sur sur internet je ne citerai absolument personne mais des fois ça me fait un peu hurler des analyses techniques d'actifs qui ne respectent absolument pas les critères de l'analyse technique et j'avoue ça me met parfois un petit peu en colère mais bon chacun fait ce qu'il veut et nous notre notre un de nos objectifs c'est justement l'émergence de ces critères de qualité et pour cela donc nous proposons des manifestations dont nous allons voir le détail dans le respect justement des standards internationaux dans ce domaine parce que l'analyse technique est une discipline internationale qui est présente dans le monde entier et on va le voir dans quelques minutes et puis nous faisons partie d'une d'une super association mondiale qui s'appelle lifta que je vais vous présenter dans quelques minutes qui a mis au point des diplômes professionnalisant reconnus sur le plan international et la fat et qui est donc la branche française de lifta assure la promotion la préparation et le passage de ces diplômes et notamment le premier le premier niveau notre notre action en faveur de nos membres donc nous essayons de favoriser leur apprentissage à travers l'ensemble des manifestations en présentiel ou plutôt en ce moment sous forme de webinaire nous assurons la promotion des ouvrages principaux consacrés à l'analyse technique et entre autres nous disposons d'une bibliothèque de prêt nous pouvons donc prêter un certain nombre de ces ouvrages importants à nos membres pendant une période généralement de un mois et puis un autre élément important c'est d'aider nos membres à connaître les différents types de produits financiers à comprendre les risques liés au type d'investissement qu'est l'investissement boursier et donc à développer les techniques basées sur l'analyse technique permettant d'améliorer les performances d'investissement alors la fade c'est aussi donc des rencontres régulières entre membres à l'occasion de manifestations en présentiel une douzaine de fois dans l'année donc en plus de la partie technique de d'apprentissage de la de la discipline nous constituons véritablement un réseau et jusqu'à jusqu'au début de l'année nous avions un grand plaisir à nous retrouver une soirée tous les mois dans lequel il y a on a un programme à peu près constant qui se compose d'une analyse technique des marchés une revue technique des marchés une conférence de la part d'un professionnel et le meilleur moment un pot convivial et il faut souvent pousser les membres hors parce que il faut rendre la salle donc des webinaires aussi mensuel la promotion des manifestations organisées et ou animées par nos membres donc ayant trait à l'investissement financier la fade donc c'est un réseau international à travers l'IFTA que je vais vous présenter nous sommes très présents sur les réseaux sociaux notamment twitter vous avez ici l'adresse l'adresse du compte et je sais que ça nous ferait plaisir pour ceux qui ne sont pas encore abonné à notre compte twitter de le faire dès ce soir nous disposons d'une chaîne youtube c'est celle sur celle ci que vous suivez la manifestation actuelle le site internet et la bibliothèque de près dont je viens de vous parler les manifestations je dirais traditionnelle ou fondamentale donc la première donc c'est les after work dont je vous ai parlé tout à l'heure donc qui sont en présentiel mais malheureusement en ce moment webinaire en général de 18h45 à 21h donc une revue technique des marchés une conférence et un pot les rencontres de la fat en général trois fois par an c'est dans ce cadre que nous sommes en ce moment donc en général de 17h30 à 20h30 donc on traite un sujet important de la vie de l'économie et de l'économie financière les webinaires de la fat donc tous les mois un analyste traite un sujet d'analyse technique sujet de son choix en direct ou enregistré d'une durée de 30 à 50 minutes et puis donc on a les webinaires de la fat donc qui se de l'ifta pardon donc notre organisme et qui sont généralement mensuel et qui sont données par les plus grands analystes mondiaux et puis donc notre compte twitter que nous alimentons tous les jours alors la fat donc c'est la branche française d'une organisation mondiale qui s'appelle l'international federation of technical analyst l'ifta qui est présente dans au moins 26 pays qui sont tous les grands pays du monde et notamment les pays qui ont une industrie financière significative usa canada royaume uni allemande italie etc et donc l'ifta a créé ses propres diplômes professionnels cfte 1 2 mta qui sont internationalement reconnus ce sont des diplômes professionnels donc les webinaires dont on a parlé tout à l'heure le l'ifta est très lié dans un certain nombre de pays à des grandes universités il ya des manifestations régulières à harvard au m i t le l'organisation américaine donc est très lié à eux très lié à l'université de golden gate à san francisco au royaume uni ils sont très liés au king's college qui est une des grandes grandes universités anglaises au japon j'ai oublié le nom de l'université c'est un nom qui est difficilement prononçable pour nous et puis un certain nombre de fédérations ont monté eux mêmes leur propre école de formation destinée à passer les examens de l'ifta vous avez en dessous donc le site internet de l'ifta qui présente la majorité des manifestations alors nous faisons de l'analyse technique mais nous n'oublions pas que nos membres s'intéressent à l'analyse technique pas uniquement pour un plaisir intellectuel quelques-uns oui il y en a mais globalement l'objectif de nos membres c'est d'améliorer leur performance d'investissement financier parce que ils sont et je les comprends et je les encourage et j'encourage ceux qui ne sont pas adhérents à comprendre que une une amélioration de la connaissance du niveau de compréhension et d'utilisation de l'analyse technique ne peut qu'avoir que des conséquences favorables à vos performances d'investissement financier là aussi quand je ce que je disais tout à l'heure quand je vois certaines analyses et les conclusions qui sont tirés par certaines personnes sur sur internet j'ai vraiment l'impression que on envoie on envoie des investisseurs dans une voie probablement difficile nous ne faisons absolument pas de cons de conseils en matière boursière pour des raisons deux raisons d'abord nos nos statuts nous l'interdisent et puis à partir du moment où on fait du conseil public et bien ça engage la responsabilité individuelle des personnes qui font ces conseils par contre à l'intérieur de nos manifestations nous abordons le thème propre à l'investissement financier à travers des éléments comme le rassure rendement risque le money management les méthodes les méthodes de trading je dis bien les méthodes et non pas les conseils je vous ai indiqué en dessous deux manifestations qui se sont tenues cette année la première c'était bon analyste mauvais trader on peut bien connaître l'analyse l'analyse technique après il ya un passage à faire pour devenir un bon investisseur et puis gérer accroître une position gagnante dans la tendance possible en revenant aux bases de l'analyse technique et en évitant quelques erreurs donc nous faisons le pontage entre l'analyse technique et les méthodes et la pratique de l'investissement financier sans donner de conseils et je vous ai mis quelques ouvrages c'est vraiment une mini sélection de ce que je considère moi comme un petit peu les les grands ouvrages nécessaires d'avoir lu donc donc à l'américaine john murphy que l'analyse technique des marchés financiers c'est un petit peu la bible internationalement reconnu des marchés financiers de l'analyse technique un ouvrage que je recommande tout particulièrement ces quatre ouvrages d'ailleurs sont en permanence à côté de moi et c'est rare que qu'il se passe un jour sans que je n'ouvre pas l'un ou l'autre pour et bien me répondre à une question chercher une analyse donc le celui en français donc ce sont deux anciens présidents de la fat Thierry Béchut et Julien Nevenzal avec Eric Bertrand qui ont écrit donc l'analyse technique théorie et méthode qui est tenu à jour extrêmement régulièrement on en est je crois à la 7e édition c'est un livre de bon de très bon niveau de très haut niveau et qui est peut-être recommandé pour des gens qui ont commencé l'analyse technique qui ont assimilé déjà le livre de john murphy un autre martin pring qui est un des grands analystes mondiaux l'analyse technique expliqué et un de qui est un peu plus ancien mais qui est extraordinaire écrit par dans les années 50 ou 60 robert edwards et john magie l'analyse graphique des tendances boursières je trouve ce livre très intéressant parce que au delà de l'analyse en même en elle même ils vont plus loin et essaient d'interpréter les mouvements les mouvements de marché les mouvements entre acheteurs et vendeurs et travail sur la psychologie des marchés donc ce seront quatre ouvrages qui sont vraiment pour moi des musts et que doivent avoir toute personne qui veut vraiment se développer dans l'analyse technique il y en a quelques centaines autres mais déjà ces quatre là c'est c'est déjà très bien alors si à la fin de cette manifestation vous avez été convaincu par ce que la fat par ses activités dont celle de ce soir peut vous apporter et bien vous pouvez aller sur pouvez cliquer directement sur sur ce lien et qui vous amènera à la page du site concernant l'adhésion et puis donc vous avez nos coordonnées le site internet donc si vous allez sur le site vous pouvez si vous voulez vous vous abonner vous inscrire pardon devenir membre donc vous avez un onglet qui va vous guider notre compte twitter à fat news et si vous voulez nous écrire vous avez donc un email qui est secrétariat arrobas afat.com je vous remercie de ces quelques minutes et fabien je te passe la parole pour le premier de nos intervenants techniques le premier intervenant sera vincent vincent gann que vous connaissez sans doute bien c'est un pilier d'analyse technique je pense en france qu'on retrouve dans plusieurs médias alors il représente trading view il apparaît aussi dans différentes émissions dédiées à la finance de marché et ça va d'abord être le bilan donc petit à petit on passera du bilan au console la situation actuelle puis aux projections pour l'année prochaine vincent c'est à toi c'est bon j'ai le top départ ouais parfait merci bonsoir à toutes et à tous merci merci daniel pour l'introduction merci fabien effectivement je vais d'abord commencer par une introduction puis on va passer ensuite au thème qui m'a été confié le bilan boursier de l'année 2020 alors effectivement daniel l'a dit un des grands avantages de la fat c'est de proposer une formation diplômante personnellement je suis analyste professionnel depuis une quinzaine d'années j'ai passé le cft au tout début après ma grande école de commerce j'ai l'année qui a suivi passé le niveau 1 puis le niveau 2 du cft l'avantage de s'astreindre entre guillemets à cette formation diplômante c'est que comme daniel en parlait il faut lire il faut lire mais bien dire pas simplement apprendre par coeur enfin en tout cas c'est une bonne approche pour mettre un pied professionnel dans l'analyse technique le cft donc ce diplôme de lifta lifta afat alors bref comme le temps est limité je vais aller directement sur sur mon sujet bilan boursier 2020 c'est ce qu'on m'a confié ce soir alors effectivement sacrée année 2020 pour un certain nombre de raisons au delà de la crise sanitaire mais surtout son impact sur les marchés financiers alors vous allez me dire cette année 2020 elle n'est pas terminée oui effectivement elle n'est pas terminée mais on peut déjà en déduire franchement il n'y aura pas de changement on peut voir déjà des classements très net sur toutes les classes d'actifs des hiérarchies très nettes et je pense qu'il y a peu de probabilité que cette hiérarchie soit modifiée d'ici la fin du mois de décembre en fait à quoi ça sert de faire un bilan boursier puisque c'est passé et puis c'est toujours facile on sait ce qui s'est passé mais l'idée c'est de se projeter sur l'année 2021 et pour envisager les grandes tendances à venir l'année 2021 il faut savoir ce qui s'est passé en 2020 et puis parfois simplement 2021 ou en tout cas le début pour être peut-être simplement le prolongement de ce qui se passe maintenant si de si un nouveau schéma de marché s'est mis en place récemment et vous allez voir que l'année justement est découpée en plusieurs phases selon les classes d'actifs alors pour un bilan boursier on peut présenter ça de manière classique sous la forme de tableau de performance de classement ici c'est un événement organisé par l'association française des analyses techniques des analyses graphiques et donc j'ai décidé de vous présenter cette hiérarchie des différents actifs de manière dynamique sous la forme de courbes en fait de performance comme ça on voit le classement évoluer tout au long de l'année on voit les grandes phases et puis bien sûr là en tirer un bilan alors je vais bientôt partager mon écran la présentation mais le bilan boursier global de l'année 2020 les grands thèmes fondamentaux de l'année qui ont impacté les marchés bien sûr le choc boursier du covid pour certains ce choc boursier est historique inédit mais en réalité il ya déjà eu bien pire donc faire quelques comparaisons avec le passé la crise sanitaire et le marché action sa volatilité les secteurs l'arbitrage sectoriel les titres d'abord massacré et puis qui reviennent maintenant sur le devant de la scène le marché des changes les crypto monnaies les taux d'intérêt un certain nombre d'éléments et donc je vous propose maintenant d'en faire le bilan et à partir de ce bilan et bien d'autres intervenants ensuite le dur travail plus dur que moi finalement de faire de la prévision de mon côté et bien je vais vous raconter une histoire alors je vais passer sur le partage d'écran j'espère que ça va fonctionner normalement normalement vous voyez la présentation en tout cas son premier slide donc bon ça un slide qui résume rapidement qui je suis peu importe allons dans le vif du sujet le sommaire de quoi allons nous parler alors qu'est ce que je vous ai préparé bilan boursier 2020 interclasse d'actifs la hiérarchie annuelle oui on va essayer déjà de voir les grandes dominantes de l'année c'est une année où on a beaucoup parlé des et on en parle encore maintenant des stars technologiques du nasdaq de ces grandes valeurs américaines sur des records historiques avec des capitalisations boursières énormes et bien nous allons voir réellement si ces actifs là occupent la première place donc je continue de dérouler le plan continue de dérouler le plan le choc boursier du covi dans mars selon le prisme chartiste qu'en est-il est ce que nous sommes vraiment revenus en mars dernier sur des niveaux historiquement bas est-ce une opportunité de long terme c'est la question qu'on peut se poser en termes graphiques en termes de valorisation boursière en termes de secteur de volatilité cette année 2020 je pense que puisqu'il fallait faire un choix c'est un bilan de l'année c'est le triomphe de la tech us alors les valeurs technologiques américaines étaient déjà leader depuis un certain temps cette année c'est le triomphe elles écrasent la concurrence nous en dirons un mot l'année 2020 et ça peut se représenter sous forme graphique c'est ça l'avantage de l'analyse graphique c'est qu'on peut tout représenter même des indicateurs économiques on peut même faire de la prévision technique sur des tendances économiques représentées graphiquement donc 2020 c'est aussi l'année de la monnaie de la quantité de monnaie des banques centrales 2020 c'est grâce à un finish tonitruant fin d'année c'est l'année cryptographique au moment je vous parle le cours du bitcoin est à et tout proche de faire de nouveaux records historiques c'est l'année qui a vu le marché cryptographique s'institutionnaliser la smart monnaie la monnaie des traders institutionnels elle est venue sur ces actifs là via les marchés dérivés et graphiquement ça s'appréhende très bien ensuite et donc je ferai après une synthèse de ce que j'estime être le plus important techniquement pour toutes les classes d'actifs j'accélère alors premier premier graphique le bilan de l'année on pouvait pas tout comparer mais vous avez sous les yeux un graphique qui expose la performance dynamique en pourcentage donc pile poil depuis le 1er janvier 2020 d'un certain nombre d'actifs et bien ce n'est pas le nasdaq qui est leader regardez le nasdaq est ici le nasdaq prend 36% cette année il est numéro 2 ce n'est pas l'or non plus on a beaucoup parlé de l'once d'or cette année de crise l'or est numéro de 3 alors l'or gagne 24% le nasdaq 36 le s&p 500 qui représente le marché action américain 10% le marché obligataire américain plus 7 le refuge il a fait ses plus 7% au printemps dernier clairement et puis les indices européens derrière et puis ici le brésil représenté par le bovespa et tout en haut grâce à un finish tonitruant et bien le cours du bitcoin avec ses plus de 125% de performance et vraiment ça s'est partagé sur la fin d'année donc voilà déjà un premier bilan de l'année leader le bitcoin le nasdaq les l'or bien sûr et le marché action américain par dessus tout alors continuons parlons un peu revenons un peu chez nous le cours du cac 40 le cours du cac 40 il ya quatre parties quatre séquences cette année là vous l'avez exposé en bougie japonaise journalière depuis pile le début de l'année l'année commençait calmement en janvier février alors que en chine on commençait à confiner le choc boursier c'est il faut en parler c'est le bilan de l'année le choc boursier du printemps février mars le cac moins 40 en un mois deuxième partie de l'année premier rebond technique ce premier rebond technique à une particularité sectorielle je vais y venir ensuite trading range tout l'été marché action européen plein et et là vous le constatez actuellement et bien dernière partie de l'année nouvelle envolée nouveau rebond mais si on fait le bilan le cac 40 perd encore 9% depuis début de l'année et n'est pas revenu au point de départ d'avant le choc boursier du covide et 6100 points donc voilà une façon de dessiner l'année du cours du cac 40 alors les grands thèmes fondamentaux de l'année c'est une sélection ici bien sûr ce n'est pas exhaustif et c'est en plus parfaitement subjectif mais j'ai voulu essayer de lister des thèmes fondamentaux qui impacte les marchés actions et donc qui impacte l'analyse l'analyse graphique alors la crise sanitaire logiquement comme on ne pas en parler on en parle tous les jours et je pense que ça va encore durer un peu le coville la guerre commerciale menée par les états unis c'était le thème de l'année dernière et ça reste un thème important la négociation eu au royaume uni l'action inédite des banques centrales l'élection présidentielle américaine les contestations politiques dans beaucoup de pays le triomphe des valeurs dit c'était at home la chine alors la chine c'est la grande gagnante de l'année la chine parmi les grandes économies mondiales est la seule grande économie qui aura cette année un taux de croissance positive de son pib alors c'est pas énorme 1 ou 2% mais en europe on fait moins 10 aux états unis on fera moins quatre donc la chine a accru son poire latif dans l'économie mondiale et ça je pense c'est un thème important la crypto monnaie qui tend de plus en plus vers le statut de monnaie alors paypal la décision je vous en parle tout à l'heure de paypal d'accepter les paiements en crypto notamment bitcoin il ya un mois a vraiment permis de finish incroyable et les tensions géopolitiques pour les matières premières allez continuons directement prenons du recul bilan de l'année 2020 est ce que la chute du cac 40 cette année elle est historique il ya beaucoup de crises passées je suis resté au 21e siècle et bien non le cac 40 a perdu 40% en un mois 40% c'est moins que la crise de la de la bulle internet enfin dégonflement de la bulle internet 40% c'est moins que la crise financière de 2008 et à l'époque les marchés baissiers avaient duré ici 942 jours 600 jours là la chute a duré un mois donc le choc boursier 2020 du co vide n'est pas du tout exceptionnel ni en amplitude ni en durée mais tout de même c'est sa vitesse qui a surpris c'est à dire que perdre 40% en un mois oui ça c'est historique et c'était ça qui marquait au printemps dernier c'était le momentum et le momentum est un principe de l'analyse technique alors comparons ce qui est comparable on peut pas donc comparer la crise le choc boursier du cac 40 covid avec les chocs de la bulle internet ou la crise financière de 2008 mais au 21ème siècle il y a eu au tout début d'année tout début du siècle le srascov donc déjà à l'époque une crise sanitaire qui avait eu une influence sur le marché actions à l'époque et bien moins 20% moins 20% donc d'un point de vue sanitaire et bien effectivement le choc boursier de 2020 est exceptionnel dans le sens où si on compare ce qui est des éléments avec ce qui est comparable oui c'est très rare de voir un choc sanitaire provoquer moins 40 déjà les moins 20 à l'époque était exceptionnel là vous avez sur le cac et le dax entre 2002 2003 avec le srascov c'était repris très vite derrière d'ailleurs on s'est repris comme on se reprend cette année sauf qu'à l'époque il n'y avait pas les bonnes centrales alors cette année 2020 d'un point de vue de la valorisation forcément y a-t-il eu en début d'année avec la chute des actions des opportunités en termes de valorisation alors j'ai choisi ici juste un graphique parce qu'on peut en choisir plein qui vous propose la valorisation des actions alors non pas en tenant compte d'un rapport entre le prix actuel et le bénéfice estimé mais en faisant une moyenne des bénéfices passés voilà l'impact de du choc boursier de 2020 c'est presque invisible donc ce choc boursier de 2020 n'est pas non plus exceptionnel d'un point de vue de son impact sur les valorisations depuis nous sommes largement remontés alors en quoi cette année est-elle particulière et bien elle ne l'est toujours pas sur le plan de la volatilité toujours pas l'analyse technique peut parfaitement se pratiquer sur les indicateurs de volatilité alors vous avez sous les yeux le vix qui mesure la volatilité implicite les actions qui composent l'indice s&p 500 c'est basé sur le prix des options d'achat et de vente des actions qui composent le s&p 500 le marché des options aux états unis c'est énorme notamment sur ces actions sur ces bullships américaines et bien en mars dernier l'envolée de la volatilité a rejoint des résistances techniques en fait les sommets de 2008 et on voit bien le rôle de cette résistance technique dans la décrue et toute l'année 2020 ensuite est une année de complaisance depuis le printemps dernier c'est un bull market marché haussier avec un plancher de volatilité qui correspond d'ailleurs au gap du février dernier et donc nous sommes dans des conditions de volatilité propices propices à la hausse à la reprise des actions donc techniquement parlant même en termes de volatilité des actions cette année 2020 une année de choc mais on peut là c'est tout à fait comparable avec des crises du passé c'est pas historique c'est pas histoire j'ai encore 15 minutes je peux prendre mon temps la complaisance du marché c'est à dire cette capacité qu'ont eu les marchés financiers à repasser tout de suite en mode optimiste haussier alors que forcément il ya un décalage avec l'économie réelle avec la société avec les les difficultés de nombreux secteurs de d'être de personnes d'êtres humains la bourse elle est repartie directement en hausse ce que vous avez sous les yeux c'est un ratio alors put call ratio concrètement s'agit-il c'est le rapport relatif entre eux ce que vont faire les institutionnels à l'achat et à la vente c'est le rapport relatif entre eux leur exposition à la vente via les options put et leur exposition à la chaviale les options call donc numérateur sur dénominateur le fait de voir la courbe tout en bas signifie que le dénominateur l'emporte les calls les calls à part une envolée en mars dernier nous sommes là aussi dans des conditions sur le marché dérivé qui montre que eh bien la crise le choc boursier du covid a été rapidement effacé oublié et d'ailleurs beaucoup d'indices enfin beaucoup certains indices ont de nouveaux records historiques mais pas tous donc une année 2020 avec le recul si on fait le bilan qui est qui est haussière qui est qui est marqué par l'attrait pour le risque puisque très très vite le risque la peur s'est dégonflée alors cette année parlons maintenant du marché actions parce que un indice n'existe que parce qu'il ya des actions à l'intérieur ces actions sont organisées par secteur je vous ai montré tout à l'heure plusieurs phases dans le rebond du cac 40 il ya eu un rebond technique puis un range pendant l'été et puis à nouveau un rebond ce dernier trimestre fait c'est décomposé en deux temps tout d'abord les stars de l'année les premières stars du rebond les valeurs de la santé les valeurs technologiques la tech mais que ce soit aux étages vies en europe ont largement mené le rebond et puis les valeurs bancaires l'aéronautique l'automobile le tourisme l'hôtellerie les compagnies aériennes au trou tout en bas au trou même lorsque le cac a rebondi au printemps dernier air france sur ses plus bas historiques accord tout en bas nos leaders sa frontalès n'ont pas participé au premier rebond donc c'était compliqué et puis fin d'année ce trimestre là en cours nous y sommes en plein dedans la revanche des valeurs massacrées le rebond enfin de ces titres qui ont souffert du grand confinement mondial qui ont été massacrés par le co vide avec des rebonds la tonitruant depuis quelques semaines de notre aéronautique de sa frontalès ça pèse dans le cac 40 même air france qui n'est plus dans le cac a bien rebondi des valeurs bancaires donc l'année divisée en deux si on fait le bilan deux phases de rebond une première par les valeurs dites de croissance et une seconde séquence par les valeurs cycliques dites de la value et puis même maintenant des petites valeurs qui arrivent donc ça c'est la première partie du rebond maintenant la deuxième partie du rebond est ici celle dont je vous parlais à l'instant depuis octobre regardez donc vous avez ici sous les yeux la performance annuelle donc en pourcentage dynamique tout au long de l'année du secteur bancaire européen du secteur du tourisme automobile et ici le secteur technologique et la santé eh bien depuis le mois d'octobre regardez le retour en force des valeurs bancaires le retour en force des valeurs du tourisme l'automobile même renault même renault j'avais un contrôle même renault rebondit une des valeurs automobiles a été tellement pénalisé en bourse donc la revanche des valeurs massacrée et regardez au contraire en cette fin d'année la tech et la santé c'est pas la chute on plus un mais ne monte plus un sont en range donc cette année et d'un point de vue du marché actions est divisée en deux et même si l'année n'est pas terminée il n'y a pas de raison que ça change sur le mois de décembre donc on peut déjà faire ce bilan autre élément important l'année divisée en deux d'un point de vue maintenant non pas des secteurs mais de la taille des valeurs d'abord la finance internationale elle est revenue sur les grosses valeurs les valeurs monstrueusement et chère des grosses capitalisations boursières peu importe leur cherté d'ailleurs en termes de valorisation boursière c'est là où l'argent institutionnel allait et depuis quelques semaines et je pense pour cette fin d'année et bien c'est le retour des petites valeurs qui attire à leur tour les capitaux donc ça montre aussi cette confiance retrouvée dans le marché actions et finalement cette année 2020 si on en fait le bilan pour le marché actions elle est loin d'être négative même si les indices européens sont encore en baisse à la fin de l'année cette fin d'année vraiment est haussière donc sous vos yeux un ratio le ratio russell s&p 500 c'est à dire le ratio en gros petite valeur petite et moyenne valeur aux états unis sur les grosses capitalisations et donc le fait de voir la courbe remonter et on peut y voir une structure chartiste l'analyse technique se fait aussi sur les ratios ici on peut y voir un vebotum une structure de renversement à la hausse montre que depuis quelques semaines les institutionnels font choix des petites valeurs contre les en cas il ya un rattrapage des petites valeurs donc là aussi l'année divisée en deux toute première partie de l'année sous performance des small et depuis sur le dernier trimestre le rattrapage des petites valeurs il me reste huit minutes je vais être à l'heure donc cette année c'est le triomphe de la tech us vous avez sous les yeux les principales capitalisations boursières américaines le leader les leaders aux états unis donc dans le monde regardez ces chiffres de capitalisation boursière c'est énorme 2000 milliards de dollars pour apple 1600 milliards pour microsoft 1500 pour amazon google et 700 pour facebook vous allez me dire oui ok très bien c'est marrant ces chiffres absolus mais ça représente quoi par exemple le pib de la france en 2019 avant le choc puisque là on n'a pas fait le bilan de l'année c'était au tour des de même voir des 3000 milliards de dollars pib de l'allemagne doit être autour des 4000 milliards de dollars et donc vous avez apple qui représente 50% du pib de l'allemagne mais comparons ce qui est comparable le leader français où est-il lvmh lvmh est notre première capitalisation boursière c'est 245 milliards donc ça montre quand même à quel point cette année c'est je pense dans le bilan un élément important le triomphe de la tech us et des poids lourds de la tech us car toutes ces valeurs réunies maintenant représente 25% du s&p 500 oui effectivement elle cote dans les deux dans les deux indices alors l'année 2020 c'est aussi et là logiquement le paroxysme de la quantité de monnaie sous vos yeux l'agrégat m2 la création de monnaie aux états unis regardez on peut y faire d'analyse technique vous avez ici le momentum donc la courbe de m2 et ici son momentum à dix jours et bien c'est pour le coup là exceptionnel l'année 2020 est historiquement l'année qui a vu la vitesse la plus élevée de tous les temps de la création de monnaie en tout cas là depuis 40 ans mais de tous les temps c'est et l'analyse technique le montre à travers une dérivée des prix le momentum donc l'année 2020 c'est l'année de la monnaie et ça a un impact énorme sur les marchés financiers la monnaie d'ailleurs la clé de la valorisation puisque à droite vous avez le s&p 500 qui est revenu sur ses records historiques et à gauche vous avez le s&p 500 divisé par la quantité de monnaie qui lui reste très en deçà de ses records du début des années 2000 et donc c'est aussi maintenant une façon aussi pour les analystes pour les les valorisateurs boursiers de justifier la poursuite de l'avancée c'est que rapporté à la quantité de monnaie non le marché action est pas cher et pas cher donc c'est important d'avoir cette approche là et on peut faire l'analyse technique aussi sur ce type de l'indice l'année 2020 pour conclure presque c'est l'année des cryptomonnaies c'est surtout l'année du bitcoin c'est lui qui est leader c'est l'année qui voit le bitcoin s'institutionnaliser avec l'explosion du volume à la bourse de chicago sur les contrats futurs et contrats d'option bitcoin là vous avez sous les yeux un graphique en données mensuelles nous sommes au contact des records historiques et d'ailleurs je pense qu'ils vont être dépassés c'est une année qui a vu le les crypto monnaies accepté par paypal l'énorme plateforme paypal qui accepte maintenant les paiements en bitcoin et en principale crypto monnaie c'est une année qui voit la régulation avancée c'est je pense cette année 2020 au delà du choc boursier du covid une année de transition majeure pour les crypto monnaies qui intègre on peut pas encore parler de classe d'actifs au même titre que le marché des changes le crédit le marché actions mais mais mine de rien petit à petit les crypto monnaies font leur place en tant que classe d'actifs à part entière et ça il fallait le souligner techniquement parlant il y avait tout un tas de signaux aussi mais voilà c'est une année cryptographique alors cinq minutes donc je peux continuer oui alors voilà voilà l'illustration du fait que le bitcoin s'est institutionnalisé vous avez un histogramme sous les yeux cet histogramme représente le volume la position ouverte pardon donc c'est à dire la somme des contrats à l'achat des contrats à la vente sur les options et les contrats futurs bitcoin à la bourse de chicago et bien tout simplement nous sommes sur les records historiques c'est record historique donc ça montre que c'est devenu un produit de diversification on aurait pu s'attendre cette année à ce que ce soit le contrat futur or le contrat futur de l'once d'or qui soit plus performant le contrat futur de l'once d'or ne fait même pas un quart de la performance du contrat futur bitcoin donc voilà je pense ici une nouvelle classe d'actifs à accepter et sur laquelle on peut pratiquer l'analyse technique pour conclure avec mes facteurs techniques dits dominants sur le marché d'échange il faut retenir une chose cette année la chute du dollar c'est la seule chose qui compte c'est la donnée la plus importante la chute du dollar face à tout le monde la chute du dollar face déjà aux devises européennes le gbp usd l'euro dollar la chute du dollar face au yuan renminbi l'usd cny ça c'est une nouveauté la chine laisse s'apprécier sa devise à la confiance dans son économie pour attirer les capitaux le dollar chute face à toutes les monnaies devise européenne face au yuan renminbi et donc vous avez ici le dxy qui fait une synthèse face à un panier de devises la monnaie chinoise n'y est pas mais c'est ce qu'il faut retenir cette année bilan bilan marché d'échange la chute du dollar maintenant est ce que cela peut se poursuivre l'année prochaine ce sont les autres intervenants qui vont vous donner la réponse tout à l'heure avec avec les prévisions alors le donc la chute du dollar donc vous l'avez ici sur le plan graphique la baisse de cette année il tente de se stabiliser depuis un ou deux mois il est au bord du gouffre technique c'est tendu pour lui mais voyez si on cherche à se projeter techniquement l'année prochaine la grande question qu'elle il faut répondre c'est ce que le dollar va tenir son support c'est la résistance des 1 20 de l'euro dollar où est-ce qu'il va finir par l'enfoncer en lien avec la création de monnaie par exemple et à ce moment là l'analyse technique permettra de faire de la prévision et des objectifs de cours sur sur l'euro dollar allez on reste deux minutes pour conclure c'est donc cette situation technique de l'euro dollar le facteur technique dominant du marché actions vous pouvez pas tout dire mais je fais cette synthèse le nasdaq est roi le nasdaq est roi que ce soit face à tous les marchés c'est sans discussion possible et bilan des courses que fait le marché actions cette année dans le monde l'année du co vide l'année l'année des moins 10 % de pays et c'est ça qui est quand même incroyable l'europe à faire moins 10 les états unis moins 5 en pib et bien accrochez vous l'année qui voit les états unis faire moins 5 % de pib et l'europe moins 10 et bien nouveau record historique des actions internationales cassure technique haussière du msci award nouveau record historique des actions internationales alors j'exagère un peu j'exagère un peu vous avez ici la composition de cet indice nous y retrouvons la texte us avec un poids énorme donc forcément en fait c'est wall street et et lorsqu'on va plus loin dans l'analyse 66 % c'est le marché actions américain mais quand même le pays américain va reculer 4 ou 5 % cette année et il fait de nouveaux records historiques moi je trouve que c'est marquant lorsqu'on fait lorsqu'on fait un bilan et donc bien sur le marché des matières premières je vais terminer avec ça bilan de l'année lors leader et n'oubliez pas rappelez vous au printemps dernier le pétrole négatif on a eu un contrat futur négatif parce qu'on pouvait plus livrer il y avait toutes les économies à l'arrêt pendant grand confinement mondial en mai dernier le contrat futur à l'époque de cette échéance négatif parce qu'il y avait de de des stocks d'essence personne c'était on n'en pouvait pas produire il n'y avait pas de demande et donc ça il faut le retenir même si le pétrole s'est bien repris depuis il en baisse sur l'année mais dans cette c'est une année historique car c'était la première fois qu'un contrat à terme pétrole d'une échéance mensuelle était en clôture négative et ça il faut il faut en parler voilà écoutez la chute des taux mais ça c'est 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 bien connu donc voilà j'ai il est 18h15 j'ai terminé mon mon bilan de l'année merci de m'avoir écouté merci vincent nous allons passer à notre invité phare ce soir ce sont donc les rencontres de la fat le concept ce sont des événements trois fois par an ouvert à tous pour présenter la fat et nous invitons nous invitons une personnalité externe ce soir nous avons le plaisir de recevoir michel didier qui est un des principaux économistes français président du comité de direction de rex et code il a été pendant quinze ans conseiller économique du premier ministre rex et code qui est donc un institut d'études économiques privées et indépendants financés par ses adhérents et ses clients monsieur didier c'est à vous la parole bonjour à tous d'abord je vérifie que on entend bien ce que je dis et que tout le monde comprend oui bon le micro est ouvert la caméra aussi je vais dans un instant tenter d'ouvrir un diaporat mais d'abord je voulais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le premier intervenant vincent gannes et qu'on va retrouver c'est intéressant parce que je moi je ne connais pas l'analyse technique j'ai pas lu tous ces ouvrages qui ont été cités au début j'aurais dû d'ailleurs j'ai dit j'en ai lu d'autres et on va retrouver un certain nombre de graphiques présentés différemment mais aussi et surtout vu différemment parce que la macroéconomie c'est pas la même chose on essaye d'expliquer les mécanismes d'abord on observe bien entendu les statistiques sont là pour nous le dire ce qui se passe mais on essaye d'expliquer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça évidemment dans le but si possible de prévoir mais la prévision n'appartient à personne après il y a des paris à faire en macroéconomie comme dans tous les domaines et quand même dans le domaine boursier alors la question qui m'a été posée je vais ouvrir mon diaporama j'espère que ça va marcher il faut faire un partage d'écran je crois et puis ouvrir le diaporama voilà ça va là vous le voyez alors qu'est ce qu'il faut faire de plus il faut tac 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 et quelques points j'étais pourquoi on ne voit pas celui-là alors en attendant monsieur Didier je vais juste indiquer nos auditeurs que j'ai un oeil sur vos questions par la suite il y aura une pause donc on va prendre le temps c'est vrai que je ne les ai pas posé que ce soit à daniel ou à vincent mais sachez que nous allons prendre le temps de le faire après la présentation de monsieur Didier si ça convient daniel voilà on a votre écran monsieur Didier par contre je ne sais pas si vous avez le diaporama ou pas non là on a zoom oui c'est sur zoom d'accord mais pourquoi il n'y a pas le diaporama alors essayez de l'ouvrir peut-être simplement et là on l'a et c'est bon ah bon alors première étape la question qui m'est posée vous m'entendez bien les marchés boursiers et l'économie réelle peuvent-ils continuer leur déconnexion en 2021 bon vous vous tournez vers 2021 d'emblée mais naturellement je suis un peu comme Vincent Gann 2021 ça va être la suite de 2020 donc fondamentalement c'est quand même le diagnostic de 2020 qui va donner la dynamique de 2021 avec des inconnus que je vais essayer non pas de lever mais de vous faire apparaître au fur et à mesure alors la première observation qui va évidemment dans le sens complètement de ce que vous venez de la question qui a été posée c'est cette déconnexion en réalité cette déconnexion entre la entre en l'occurrence c'est un graphique que j'ai pris dans un des publications de JP Morgan il n'est pas de moi mais enfin je vous dis un petit peu ce qu'il y a dedans entre le MCI World grosso modo l'indice mondial et quelque chose qui est représentatif qui n'est pas très simple et pas très clair mais qui est représentatif de la situation générale alors dans la situation générale il y a l'économie mais il y a aussi l'impact de la pandémie et vous voyez que c'est la courbe en noir vous voyez que l'impact de la pandémie elle s'est plutôt dégradée l'impact et l'économie s'est plutôt dégradée après le rebond qu'on a connu au moment du déconfinement général et ça s'est plutôt dégradée parce que la pandémie est revenue dans la deuxième vague européenne et puis on va voir dans la troisième vague des Etats-Unis et de toute l'Amérique latine et donc c'est peut-être là simplement qu'il y a une déconnexion dans le fait que les cours boursiers ont bien tenu les cours boursiers mondiaux alors que la situation générale se dégradait par rapport au rebond qu'on a connu mais pendant la première partie c'est-à-dire le choc ça c'est un choc à la fois économique et boursier qui ont été assez corrélés le rebond a été bien corrélé et c'est dans la dernière partie que la bourse, les marchés boursiers se disent au fond ce qui se passe dans l'économie et la pandémie c'est peut-être temporaire je maintiens mes cours mais on va voir quelles sont les explications ensuite en prenant les éléments suivants alors les éléments suivants c'est les indicateurs boursiers mondiaux je crois que ça a été montré aussi tout à l'heure on voit bien quand même que dans l'ensemble il y a une bonne connexion entre les situations économiques des pays et les niveaux des marchés boursiers mondiaux le pays qui a quels sont les pays où les marchés ont bien tenu c'est les Etats-Unis ça a été bien expliqué tout à l'heure et c'est la Chine et les pays qui ont moins bien tenu en termes de marchés boursiers ou qui n'ont pas rebondi c'est suffisamment en tout cas c'est l'Europe et c'est encore pire le Royaume-Uni c'est assez bien corrélé avec la hiérarchie des situations économiques des pays post-Covid avant c'était bien corrélé entre eux tous les pays étaient bien corrélés entre eux ça s'est décorrélé avec le choc du Covid mais parce que le choc du Covid n'a pas eu les mêmes conséquences partout et puis parce que son importance n'a pas duré de la même manière partout alors si on revient au cours mondial des actions il a été montré tout à l'heure là je ne prends que la période 2012-2020 au fond on est dans la zone on est dans je n'ose pas faire de l'analyse technique ça doit être vraiment de l'analyse technique très bas de gamme mais quand je prends le couloir dans lequel on est depuis 2016 on est dedans on est même un peu au-dessus bon c'est peut-être là qu'on peut se poser des questions est-ce que la bourse n'a pas un peu trop anticipé l'amélioration économique à venir en tout cas s'il y avait une opinion à porter ce serait plutôt dans le sens qu'elle a un peu pris de l'avance mais on n'est pas aberrant évidemment dans la pointe basse là on était sorti complètement et par rapport à la période 2012 évidemment on a un choc majeur mais même si on remonte à 2000 on a vu tout à l'heure il y a eu un choc énorme aussi mais on était très haut en 2000 alors que là la perte de 2020 le choc de 2020 partait d'un chiffre qui n'était pas extraordinairement élevé mais c'était un élément exogène majeur je vais vous montrer ensuite quel est l'impact économique de tout cela alors sur la volatilité moi je ne sais pas si on a la même absentiation mais on n'était pas sur la même période mais ce que je constate quand même et ça ne me surprend pas d'ailleurs c'est qu'on a franchi une marche d'escalier de la volatilité des marchés boursiers de l'indice de volatilité implicite du SP500 on était à un niveau bas depuis plusieurs années après le rétablissement de la crise financière d'il y a 12 ans maintenant et là on a franchi une marche d'escalier on est peut-être en train de baisser mais pour l'instant on est quand même il y a une marche d'escalier qui a été franchie et on peut se demander pourquoi avec une volatilité plus élevée et avec des perspectives économiques sur lesquelles on va venir qui sont quand même beaucoup moins bonnes qu'on ne le pensait il y a un an tout simplement les marchés boursiers tiennent aussi bien alors là il y a peut-être des explications à trouver du côté d'abord des banques centrales mais pas de la même manière des deux côtés de l'Atlantique du côté de la Fed ce qui est quand même spectaculaire c'est cette formidable inversion la Fed était en train de renormaliser sa politique monétaire depuis plusieurs années elle reprenait ce qu'elle avait lancé comme quantité de monnaie mais c'est surtout par les taux d'intérêt qu'elle agit elle était en train de remonter ces taux et brutalement elle les a baissés et ça je pense que c'est en termes il me semble que c'est en termes d'évaluation boursière même si c'est très difficile de faire une évaluation avec des taux aussi bas mais c'est certainement une des explications qui a fait tenir les marchés jusqu'à quand ça durera je ne sais pas mais on peut se poser la question du côté de l'Europe c'est pas tellement le problème des taux parce qu'ils étaient bas et ils étaient restés bas ils n'avaient pas du tout remonté elle n'avait pas amorcé pratiquement pas amorcé sa remontée des taux mais elle a émis des quantités de monnaie considérables pour financer les déficits publics donc c'est pas le mécanisme des taux c'est la mécanisme de la quantité de monnaie mais je n'ai pas sûr qu'il y ait une corrélation avec la bourse par contre quand on finance les déficits publics on soutient évidemment artificiellement un peu l'économie et temporairement et c'est bien des sujets sur lesquels il faut s'interroger pour la période à venir alors voilà du côté de l'analyse des marchés vu de l'économie mais je veux rentrer maintenant dans l'économie je vais peut-être passer là-dessus pour arriver aux mécanismes alors les mécanismes quand on a eu le choc du Covid au début on était perdu honnêtement les économistes étaient tous perdus et je me suis demandé que voulait dire quel était l'impact sur l'économie de ce choc en réalité c'est pas le choc du Covid c'est-à-dire la maladie qui a créé la baisse massive de la production puisque ça c'est inédit une baisse de la production de 30% en un trimestre on n'a jamais vu ça même pas dans les périodes de guerre donc ce qui s'est passé et je l'esquisse ici c'est qu'on a tout simplement contraint la quantité de travail avec le confinement on a empêché les gens de travailler en disant les choses comme elles sont volontairement pour de bonnes raisons je ne critique pas cela je constate ça alors ça ça a plusieurs effets ça a comme effet de faire baisser en principe les revenus des ménages mais ça a été compensé et de manière générale par le soutien public des revenus privés par l'administration publique par les déficits publics c'est-à-dire que les déficits publics se sont substitués à la distribution de revenus des entreprises et donc on a soutenu la consommation mais pour un temps et par contre du côté des entreprises en dehors du fait qu'on leur a prêté de l'argent avec les PGE un peu partout en Europe beaucoup en France il y a eu quand même une perte considérable du profit des entreprises et une dégradation des bilans et cette trace-là elle ne peut pas ne pas se traduire par une baisse de l'investissement à un moment ou à un autre au total on a donc plutôt une consommation qui a tenu mais une baisse de l'investissement mais tout ça ça va s'échelonner dans le temps et on a eu cette baisse énorme de PIB alors je viens maintenant à l'étape suivante qui est l'étape du déconfinement et du post-confinement en France et un peu dans l'Europe il faut dire que ces étapes interfèrent entre elles parce qu'au moment où on était en train de déconfiner on a reconfiné mais le mécanisme du post-confinement c'est celui-ci il y a un impact positif à court terme et un impact négatif qui lui est durable l'impact positif c'est quand on revient au travail on remonte la production on remonte les revenus et la demande qui revient vers la normale et on déconfine l'offre aussi c'est-à-dire la quantité qu'on peut produire on revient les usines refonctionnent les usines magasins avaient rouvert etc. et à court terme ça nous donne le rebond très violent qu'on a connu après le creux hyper violent qu'on a connu au deuxième trimestre et donc on a eu et je l'avais on l'avait expliqué au début tout au début on a dit attention il va y avoir un fort rebond mais ne nous y trompons pas ce n'est pas une reprise économique parce que derrière et ça c'est plus lent et ça c'est plus lent vient un impact négatif arrive progressivement l'impact négatif du confinement qu'est-ce que c'est que cet impact négatif c'est une réduction des profits j'y reviendrai parce qu'on l'a évalué une réduction des dépenses en capital un effort de compression des coûts par les entreprises les crédits on permet de passer le court terme mais il va falloir les rembourser et donc on va aller vers un nouvel équilibre on va vers un nouvel équilibre et un nouveau régime de croissance plus bas et je pense qu'on est au début de cette période donc on arrive finalement en termes de PIB ou de croissance économique on était sur une tendance qui est celle-ci une tendance à peu près pour l'Europe à 31,5 de croissance pour le monde à 3% on a eu le choc négatif le rebond et puis une nouvelle trajectoire qui va s'esquisser mais qui est plus basse et sur un rythme plus bas que la trajectoire antérieure on a perdu en termes de niveau et on va perdre aussi en termes de taux de croissance parce qu'il y a un impact sur les gains de productivité parce que le capital on a perdu on a contracté le capital physique et donc les outils de production ont été touchés quand même alors à partir de là le rebond économique si on fait un juste un très rapide tour du monde une slide par pays le rebond économique américain il est assez violent bon ça c'est un indicateur synthétique de l'ensemble de l'économie vous voyez qu'il est violent on retrouve ce que j'ai dit mais vous voyez qu'il est partiel même aux Etats-Unis c'est bien l'illustration de mon graphique en racine carrée que je vous ai montré auparavant sur l'Europe on a à peu près le même phénomène ça c'est les indices des directeurs d'achat en octobre avec plus le rechute et c'était avant le reconfinement la rechute est plus particulièrement violente dans les services plus visible dans les services vous voyez qu'on a le même phénomène c'est-à-dire un profond un rebond mais un rebond qui ne tient pas et là-dessus s'ajoute le reconfinement donc un deuxième petit choc négatif ce qui fait que le quatrième trimestre va être alors qu'il aurait été peut-être plat il va être négatif et on ajoute encore une perte de profit sur le quatrième trimestre le PIB mondial maintenant il était toujours au troisième trimestre le même mécanisme mais on n'a pas encore amorcé la nouvelle étape qui va être probablement par là le PIB mondial était toujours au troisième trimestre 2020 au-dessous du quatrième trimestre 2019 et la comparaison ne devrait pas la bonne comparaison c'est pas tellement de comparer au quatrième trimestre 2019 c'est de comparer à ce qu'aurait dû être le quatrième trimestre 2020 si on était maintenu sur la tendance c'est-à-dire ce qui était anticipé il y a un an on aurait 3% de plus au niveau mondial donc on a perdu quand même on est encore 5% au-dessous des anticipations d'il y a un an en termes de PIB mondial or le PIB mondial c'est quand même le driver majeur des marchés boursiers dans la mesure où il représente bien le PIB parce qu'après il y a les biais liés à la composition des indices dernier point qui confirme ce que je viens de vous dire sur le plan macroéconomique mais je ne peux pas le développer plus que cela simplement je voulais vous donner ces messages c'est le cours du pétrole vous voyez que le cours du pétrole s'est effondré il a rebondi et puis maintenant il est stationnaire il est stationnaire parce que parce qu'il n'y a pas assez de dynamique de la demande mondiale de pétrole aujourd'hui et c'est bien le toujours on retrouve toujours ma racine carrée depuis tout à l'heure alors à partir de là qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives évidemment là je vais juste donner un aperçu de nos raisonnements et de nos analyses mais il y aura des prévisions chiffrées sur la pandémie d'abord parce que c'est important de voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui est en train de se passer sur la pandémie est-ce qu'elle est finie ben oui enfin en tout cas les nouveaux cas en Europe vous voyez qui chutent massivement c'est bien ce que disait pour la France hier le président de la République mais enfin on a été à des niveaux absolument faramineux la deuxième vague est absolument faramineuse en termes de nombre de cas sur la France la courbe bleue on a été d'ailleurs les champions d'Europe l'Italie est derrière nous l'Allemagne est pratiquement au sommet bien inférieur au nôtre mais le pic est là donc c'est plutôt une bonne chose mais on est encore relativement élevé sur la comparaison Europe-États-Unis l'Europe a passé un pic les États-Unis en termes de nouveaux cas sont encore en pleine expansion donc dire que l'économie américaine est prête à redémarrer moi je suis je suis un peu sceptique parce que elle est en pleine pandémie qui se développe encore actuellement on n'a pas passé le pic le vaccin je l'espère comme tout le monde mais on n'y est pas encore et je voudrais juste terminer cette présentation un peu très synthétique je m'en excuse mais il y aura des questions en évoquant plus précisément ce que nous avons pu calculer sur l'économie française parce qu'on a plus de données mais qui est représentatif de ce qui se passe sur l'ensemble des marchés en tout cas occidentaux parce que la Chine est à part puisqu'elle est sortie de tout cela elle est repartie ça a été dit tout à l'heure je confirme complètement le marché boursier se porte bien vous avez vu que c'est les pays qui se développent l'économie est repartie etc mais sur tout le reste du monde notamment sur l'Europe sur les pays occidentaux on va dire sur les pays d'Occident Europe, Etats-Unis les entreprises ont été par leurs aides par les aides qu'elles ont reçues en termes de crédit dans l'ensemble n'ont pas de problème de liquidité elles ont même presque on voit que les dépôts à vue des entreprises ont suivi presque les crédits qu'elles ont reçus tout simplement parce qu'elles ont perdu des recettes mais en même temps elles ont diminué beaucoup à court terme leurs dépenses d'investissement beaucoup de choses se sont arrêtées aussi du côté des dépenses mais ça c'est très transitoire en revanche ce qui n'est pas transitoire c'est que et on le voit ici par exemple sur l'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières ça s'est effondré il y a eu un effondrement de l'excédent brut d'exploitation des entreprises non financières et ça c'est pas rattrapable on peut retrouver si l'économie repart bien ce qui me paraît pas vraiment le chemin immédiat mais on peut retrouver des niveaux antérieurs progressivement mais ce qui aura été perdu au fond le V de la racine carrée de tout à l'heure c'est perdu ça on peut pas rattraper on va pas passer au dessus du PIB durablement potentiel pour rattraper le passé le passé il est mort et donc cette perte d'exploitation nous l'avons chiffré et j'en arrive un peu à ma conclusion nous l'avons chiffré pour la France à à peu près 150 milliards d'euros de baisse de l'EBE c'est considérable et une baisse de l'autofinancement brut sur 2020 2021 de l'ordre d'une centaine de milliards d'euros cela veut dire en fait deux années d'autofinancement net parce qu'il faut continuer à passer les amortissements deux années d'autofinancement net négatif et donc des conséquences qu'on commence à voir sur l'emploi sur le resserrage des coûts sur les perspectives d'investissement de 2021 et donc je vois des menaces durables sur l'investissement et les taux de croissance non pas que l'on ne retrouvera pas de taux de croissance positif mais on ne retrouvera pas je pense avant un moment la croissance même modeste que la France a connue que l'Europe a connue depuis une dizaine d'années et quant aux États-Unis aussi donc nos perspectives économiques pour les années à venir c'est plutôt une croissance une certaine difficulté à retrouver même le niveau antérieur on ne le retrouvera pas en 2021 peut-être en 2022 et des perspectives de taux de croissance annuel sur peut-être 4-5 ans peut-être plus qui seraient inférieures d'ailleurs de crise en crise vous observerez que depuis les 30 glorieuses de crise en crise il y a eu plusieurs récessions à chaque récession le taux de croissance suivant est inférieur au taux de croissance des aides de la période d'expansion antérieure et donc on peut se poser quand même sérieusement la question sur les marchés ont-ils vraiment pris en compte cette perspective qui s'ouvre à nous pour le début de la décennie actuelle je serai un peu interrogatif là-dessus je pense que nous ne sommes pas à des niveaux extraordinairement atypiquement élevés comme quand il y a eu des bulles mais je crains qu'on ait un peu pris de l'avance sur la réalité de l'économie et que par conséquent peut-être on aura non pas de mauvaise surprise mais à être patient pour pouvoir retrouver une tendance positive durable voilà un peu l'analyse macroéconomique que je fais mais nous ne faisons pas de conseil boursier nous ne faisons pas d'analyse d'une prévision boursière je me suis un peu hasardé au-delà de l'économie et c'est surtout sur l'économie que je maintiens mon analyse et mes réponses éventuelles aux questions s'il y en a merci de votre attention merci des questions il y en a alors voyons certaines sont posées par des membres du bureau donc peut-être Pascal pourrais-tu poser la question que tu souhaites que tu souhaites alors ayons activé mon micro monsieur Didier merci pour la qualité de votre présentation pensez-vous qu'on puisse imaginer à un moment donné un risque systémique majeur alors il y a on est dans une situation objectivement complètement inédite des pandémies on en a connu des crises boursières on en a connu mais un choc exogène parce que c'est ça qui est quand même inédit un choc exogène qui déclenche des réactions aussi brutales des politiques publiques on n'a jamais confiné la production dans le passé jamais là on l'a confiné on a donc arrêté de produire pendant un trimestre on a recommencé à produire mais ça c'est pas ça c'est pas on n'a jamais vu les banques centrales déverser de telles quantités de monnaies en si peu de temps on n'a jamais vu je n'ai pas le graphique du déficit public mais il est impressionnant on a franchi toutes les on a franchi beaucoup de frontières là dans la période actuelle et je dois dire que l'économiste qui lui se réfère comme toujours il essaye de reproduire le passé il regarde comment les choses se sont passées dans les crises antérieures on fait des cycles on essaye de décrire des cycles et puis quand les cycles sont plus importants la reprise est plus forte etc mais là on est un peu perdu vous avez noté que personne c'est intéressant ni dans l'exposé le premier exposé tout à l'heure de Vincent ni dans le mien le mot inflation n'a été prononcé c'est intéressant parce que c'est quand même un sujet qui nous a occupé pendant des décennies l'inflation personne ne croit aujourd'hui que l'inflation peut revenir donc le schéma le plus vraisemblable aujourd'hui qui est un peu consensuel c'est pas d'inflation parce que il y a de la concurrence mondiale parce que justement la croissance n'est pas on ne sature pas les moyens de production parce que le rapport de force n'est pas très favorable aux salariés donc tout ça empêche de déclencher de l'inflation parce que les entreprises veulent vendre d'abord avant d'augmenter leur prix bon espérons pas d'inflation donc pas de hausse de taux les taux vont rester c'est ce que tout le monde anticipe aujourd'hui les taux vont rester bas en tout cas en Europe certainement durablement peut-être 5 ans 10 ans on ne sait pas mais il y a le problème des déficits publics alors on dit très bien les déficits publics on n'a qu'à les financer en permanence je ne suis pas contre cette idée mais il faut faire attention à une chose notamment en Europe c'est que la dette publique comme vous le savez passait de 100 à 120% du PIB pour la France en un an ça c'est aussi assez exceptionnel elle va baisser un peu en termes de poids dans le PIB en 2021 tout simplement parce que même si le rebond n'est pas extrêmement violent on prévoit on prévoit quand même aujourd'hui 6% de croissance en 2021 ça aussi c'est rare 6% de croissance on n'avait pas vu depuis les 30 glorieuses mais c'est un 6% qui suit moins 10 donc on reste de toute façon bas alors 6% ça fait quand même une augmentation du PIB si vous rajoutez 1% d'inflation de 7% la dette publique n'augmentera pas une nouvelle fois en 2021 comme en 2020 donc il y aura une petite baisse mais il ne faut pas s'y tromper cette petite baisse va être suivie du mouvement risque d'être suivie d'un mouvement de reprise de la hausse de la dette publique parce qu'avec des déficits qu'on a même réduits en 2021 la dette augmente plus vite que le PIB mécaniquement parce que la dette le poids de la dette c'est le poids de la dette antérieure multiplié par le taux d'intérêt qui lui est bas mais qui quand même le poids de la dette intérieure est élevé plus le nouveau déficit et à supposer que le déficit qui est aujourd'hui de 10% 11% du PIB revienne progressivement vers 3 ou 4 dans les années qui viennent ce qui veut dire quand même une politique drôlement rigoureuse il faut réduire beaucoup la dépense ou augmenter les impôts on n'a pas très envie d'augmenter les impôts donc on va se porter plutôt sur la dépense mais la dépense c'est quoi ? c'est les dépenses pour le climat c'est les dépenses pour les aides etc. donc je ne sais pas comment le déficit public français va se réduire à ce niveau-là et s'il ne se réduit pas assez vite c'est-à-dire dans les premières années de la décennie eh bien la dette publique va continuer d'augmenter et ce qu'il faut éviter c'est pas tellement le niveau on peut stabiliser si on stabilise le niveau de la dette publique il n'y a pas de drame enfin de crise significative que ce que vous évoquiez si en revanche dans l'Europe notamment la dette publique de certains pays se mettait à augmenter de manière un peu non soutenable et non contrôlable là il y aurait une crise majeure qui d'ailleurs viendrait une crise de l'Europe que serait une crise de l'euro et le plan de relance européen qui s'appelle plan de relance mais en réalité qui consiste à redistribuer de l'argent c'est tout et d'abord pour effet et il a d'abord pour cause principale et pour raison principale d'essayer d'avantager les pays qui ont une dette publique élevée pour éviter ce problème de la divergence européenne mais aujourd'hui le monde est en divergence la Chine est en croissance forte retrouvée de la croissance le monde diverge et l'Europe diverge et il faut éviter que cette divergence le dure sinon on aura effectivement en Europe cette difficulté supplémentaire que nous avons connue et qui est difficile à contrôler voilà je pense que c'est que de là que peut venir le problème que le problème majeur quoi celui-là n'est pas il n'est pas il ne serait pas en 2021 de toute façon il serait plus loin on peut on peut maîtriser encore un certain temps la situation il n'y a pas de et il y a des dispositions qui commencent à être prises mais on n'a pas envie de revivre le début des années 2000 quand par exemple on a fait une politique d'austérité avec 60 milliards de fiscalité supplémentaire pour les ménages et on a connu une deuxième récession très bien Denis je pense que tu avais indiqué une question est-ce que tu souhaites la poser ? oui 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 merci pour la qualité de cette intervention j'ai une question de Béossien au niveau statistique économique dans le PIB il y a une part marchande et une part non marchande de mémoire d'étudiants la part non marchande elle est évaluée au travers du salaire avec le salaire des agents publics mais quand ceux-là sont au chômage partiel est-ce que du coup on arrive les statistiques économiques arrivent à prendre en compte ça ou est-ce que il n'y a pas une prime au pays dont le secteur public est plus plus développé puisque du coup il y a un impact non sur la baisse de son PIB bien alors je réponds tout de suite mais pas trop longuement parce que c'est assez technique la question de Denis elle est tout à fait pertinente j'ai jamais été j'étais comptable national longtemps j'ai jamais apprécié ce choix qui consistait à dire le PIB il se compose d'un PIB marchand c'est-à-dire la valeur de tout ce qu'on produit plus un PIB non marchand qui est égal au coût du fonctionnement des administrations qui est lui-même financé par des prélèvements sur le PIB marchand on peut se dire on compte peut-être même deux fois les mêmes choses mais en même temps ne pas le compter voudraient dire qu'on considère qu'il n'y a aucun service rendu par les administrations publiques et donc la valeur de leur production vaut zéro c'est pas très sympathique pour nos amis fonctionnaires et personne ne conteste que l'administration joue un rôle dans le pays elle a un rôle de régulation sans administration il n'y aurait pas de PIB marchand ça serait l'anarchie la plus totale donc on a finalement les cantins nationaux ont convenu qu'on ajoutait le PIB marchand et comme on ne fait pas de profit dans l'administration on considère que la valeur de leur production c'est leur coût leur coût total alors dans les années normales c'est pas un problème mais là ça pose un petit problème parce que effectivement que produisent les fonctionnaires quand ils ne sont pas au bureau on commence à se poser des questions philosophiques alors l'INSEE d'ailleurs a fait un abattement pour considérer qu'ils produisaient moins quand même quand ils n'étaient pas au bureau quand ils étaient au bureau mais on peut dire aussi que l'administration a continué à fonctionner plus ou moins bien mais elle a fonctionné police était là bon franchement je pense que c'est un peu c'est un petit peu des débats ça les comptables nationaux adorent mais je ne suis pas sûr que ça apporte grand chose à la compréhension des mécanismes économiques voilà c'est pour ça que je n'y attache pas une énorme importance mais enfin je comprends que Denis qui voit ça dans la presse les Allemands ont pris un choix différent ça joue un rôle sur les évaluations mais quand même relativement marginale très bien Daniel je pense que tu avais une question également oui vous avez expliqué monsieur Didier que le poids de la dette devrait le poids relatif pardon le poids relatif de la dette devrait baisser l'année prochaine du fait d'une augmentation du PIB et que l'on ne retrouverait pas le complément de charge que l'on a eu cette année moi j'en doute un peu et je voudrais avoir votre avis pour l'instant on a repoussé par le biais des aides on a repoussé les faillites d'entreprise on a repoussé la montée du chômage qui va entraîner forcément un déficit au niveau des comptes publics on a repoussé le problème des retraites on a réduit considérablement les charges sociales tout simplement par absence de travail pendant cette période donc je crains qu'il y ait d'autres déficits que les déficits primaires dont vous parlez qui risquent de venir un petit peu plombé le schéma total voilà c'était un peu qu'est-ce que vous en pensez moi j'écoute ce que disent les responsables politiques je regarde ce qui est voté dans la loi de finances je constate que après un PIB après un déficit public qui fait 11% du PIB on aurait dans les prévisions que je partage un déficit public qui diminuerait alors plus de la moitié du déficit public diminuerait tout simplement parce que 6% de PIB de hausse du PIB si ça se confirme mais c'est le pari qu'on fait 6% du hausse du PIB ça fait 6% de recettes fiscales en plus or les recettes des administrations publiques c'est déjà 45% du PIB donc donc déjà le rebond de la base fiscale et de la base des cotisations sociales diminue mécaniquement le déficit public s'ajoutent s'ajoutent à cela le fait que le gouvernement dit ces mesures d'aujourd'hui sont liées quand même à la chute du PIB je ne vais pas continuer de payer éternellement les salariés qui vont remettre au travail si on retravaille il n'y a pas de raison de faire du chômage partiel éternel donc il y aura des raisons aussi mécaniques de baisser la dépense publique parce que c'est des mesures transitoires qui ont été prises pour faire face à une crise transitoire donc voilà des raisons qui font que le déficit public pourrait passer actuellement les prévisions c'est de l'ordre de 6% du PIB donc la dette publique fin 2021 c'est quoi c'est la dette publique si on le raisonne en termes de poids c'est 120% fin 2020 moins enfin plus plus le déficit public de 2021 plus le poids les intérêts sur les 120 qui vont se maintenir 1% mettons ça fait 1,2 1% de 120 ça fait 1,2 mais divisé par un PIB qui lui va être augmenté de 6 plus un peu d'inflation peut-être 1% donc vous voyez que ça peut stabiliser voire baisser un peu la dette ça dépendra du rebond de la dette publique mécaniquement alors c'est vrai que c'est vrai que ça dépendra de la manière dont le pouvoir public traite les mesures actuelles si elles disparaissent progressivement ou pas mais il y a une partie qui va disparaître importante qui va disparaître mécaniquement et c'est cette partie qui va pourrait faire baisser le poids de la dette fin 2021 mais ça c'est propre à 2021 parce que quand on voudra réduire en 2022 le déficit on n'aura plus voilà on n'aura plus ses réserves et moi je doute qu'on puisse on a l'expérience de 2012-2013 c'est difficile de réduire le déficit public mais vous n'ignorez pas qu'en tout cas pour la France il se passera des choses en 2022 et je pense que la question de comment on fait après 2022 va être un des éléments au centre du débat mais je ne vois pas très bien les candidats qui vont dire je vais se présenter en disant moi je vais faire une austérité très forte et vous allez voir ce que vous allez voir bon on est dans la politique là donc votre question est plus que pertinente Daniel avais-tu une autre question oui je m'avais une deuxième c'est est-ce qu'on n'est pas dans une situation où finalement de cette crise la Chine va sortir la très grande gagnante sur le plan mondial les économies européennes à part l'Allemagne beaucoup moins et France Italie Espagne un peu les derniers de la classe alors aujourd'hui on voit la divergence elle est apparue elle est déjà là la divergence elle existait avant la Chine elle est plus vite que le reste du monde bon mais c'était du rattrapage là s'introduit une divergence supplémentaire parce qu'on a réagi différemment parce que quand la Chine a voulu confiner les gens ils sont restés chez eux ils n'ont pas fait d'attestation parce qu'ils n'avaient même pas le droit de les faire et donc par conséquent elle a je crois réussi à rapidement sortir du truc le vaccin je ne sais pas si le vaccin chinois arrivera aussi vite que prévu mais bon donc elle a repris une croissance assez forte en soi ce n'est pas ça qui est préoccupant c'était déjà le cas avant mais par contre ce qui me préoccupe c'est qu'on est maintenant et je vais terminer un peu là-dessus parce qu'on est d'ailleurs à l'heure en secours ce qui me préoccupe c'est que la Chine n'est plus dans le rattrapage elle est dans l'avance maintenant et notamment qu'elle prend de l'avance sur les secteurs technologiques et notamment sur un secteur et ça c'est récent sur la question du changement climatique qui va nous occuper pendant la décennie qui vient j'ai oublié de dire que le changement climatique aura un poids et aura un coût enfin la lutte contre le changement climatique aura un coût donc déjà on a aujourd'hui à éponger des pertes exogènes qui nous sont arrivées de Chine d'ailleurs en l'occurrence mais c'est le hasard lié au Covid en plus on doit avoir on devra investir pour lutter contre le changement climatique il faut le faire assez rapidement et j'y crois je crois qu'il y a un vrai sujet donc il faut des nouvelles technologies il faut accélérer les technologies d'économie etc il faut isoler les maisons etc et de surcroît nous sommes entrés c'est pour ça que je crois que le graphique sur la volatilité avait son intérêt nous sommes dans une période quand même d'incertitude plus grande alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que si la Chine fait dans tous les domaines du changement climatique ce qu'elle a fait pour les panneaux solaires nous avons inventé les panneaux solaires et les Chinois les ont fabriqués pas parce que leurs coûts sont plus bas mais c'est parce qu'ils ont dit on va devenir l'usine des panneaux solaires du monde et quand les Chinois produisent ils produisent de telles quantités que la courbe d'apprentissage et la courbe de coût baissent très vite et à ce moment-là on élimine les concurrents je crains qu'ils soient en train de le faire pour les batteries et je crains aussi qu'on soit là où on avait une certaine avance qui était l'hydrogène les Chinois ont compris et ils vont le faire pour l'hydrogène nous on va se retirer du nucléaire en reculant etc eux ils y vont donc qu'est-ce qui va nous rester comme technologie pour lutter contre le changement on va être plus ou moins et donc ça c'est très inquiétant et d'où d'ailleurs je termine sur ce point mais c'est juste pour asticoter l'Assemblée d'où ma proposition que je porte aujourd'hui qui est évidemment très disruptive qui est que je pense que nous devons les prêts c'est pour les prêts garantis tout ça c'était pour gagner du temps mais le vrai sujet pour les entreprises françaises c'est de renforcer leurs fonds propres c'est de compenser ces 100 milliards et d'en rajouter 50 pour pouvoir investir pour le changement climatique etc c'est pas par du crédit qu'on fera ça c'est des fonds propres qu'il faut or l'état ne peut pas ajouter à tout ce qu'il a mis au pot encore des sommes importantes donc il faut qu'il optimise absolument les crédits qui peut encore peut-être ouvrir ou qui va récupérer en descendant les autres crédits et là où la réserve est importante de fonds propres elle est dans l'épargne des français il y a 4000 milliards d'épargne des français elle ne va pas vers les fonds propres des entreprises ce n'est pas suffisamment elle va peu en réalité elle va par des travers de fonds etc mais pourquoi parce qu'elle a peur du risque et tant que donc elle va vers l'assurance vie qui elle va évidemment la ratio de solvabilité oblige vers des produits sans risque aujourd'hui l'épargne des français elle va vers elle n'apporte plus rien elle ne rapporte rien zéro très peu certains peuvent aller sur la bourse mais ce n'est pas à l'épargneur de moyens il faut donner un accès aux fonds propres aux épargneurs moyens là la masse d'épargne est considérable d'ailleurs on le voit bien sur les livres de caisse d'épargne sur l'assurance vie et pour donner cet accès ma proposition révolutionnaire c'est qu'on crée des fonds à capital garanti c'est à dire que si vos mois que je considère comme des épargneurs moyens peut-être vous des épargnants très aisés je ne sais pas je vous le souhaite mais pas au point de pouvoir investir beaucoup 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 d'argent donc pour donner accès aux épargneurs moyens si on vous propose un fonds à capital telle garantie finalement comme l'assurance vie comme le fonds mais avec des rendements qui sont les rendements quand même du private equity aujourd'hui je ne sais pas s'ils sont vraiment de 10% mais enfin ils sont quand même significatifs sur la durée sur la durée et par conséquent il y a de quoi rémunérer peut-être la garantie de l'état garantie le coût de gestion des capitaux et de laisser 4 ou 5% de rendement pour l'épargneur moyen et à 4 ou 5% on peut drainer beaucoup d'épargne si le capital est garanti mais si le capital n'est pas garanti personne n'ira donc je pense que là il y a vraiment une rupture à faire avec notre mode de pensée de manière à ce qu'une grande partie de l'épargne des français aille vers les fonds propres des entreprises et à ce moment-là on peut prendre le risque de relancer l'économie massivement c'est même pas un risque elle se relancera automatiquement voilà une idée que je vous soumets à votre appréciation merci en tout cas de m'avoir accueilli un grand merci à vous pour votre temps pour vos explications et ses réponses c'était très intéressant et nous allons passer à la troisième partie qui réunit trois intervenants ça va être une partie plus longue dans l'ordre de passage nous avons défini que cela commencerait par Denis donc Denis Desclos qui est enseignant Denis ta spécialité d'enseignement c'est ah attends je remets mon micro je suis enseignant en finance en finance Pascal Trichet qui est conseiller en investissement financier bonsoir Pascal ou plutôt je vais te dire un mot sur tes activités bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir et enfin Christophe Machinot qui est analyste technique bonsoir tout le monde et je vais mettre les liens vers vos pages respectives c'était à toi Denis très bien bonsoir à tous Fabien je croyais qu'on avait prévu une pause moi ça me dérange pas de faire de suite mais il me semble que dans le programme on sait ce qui était prévu Daniel non ? on est pile à l'heure 19h04 moi je veux bien briller si tu es en forme oui oui si tu es en forme vas-y ok très bien alors c'est parti je vais partager mon écran donc Fabien tu peux me me confirmer qu'on voit bien le powerpoint ok alors pour faire le lien avec avec l'intervention de Michel Didier je vais en fait faire ce que j'ai appelé un tribute to Vincent Gall parce que j'avais assisté à une conférence en 2015 de Vincent et qui avait parlé du lien entre fondamentaux et analyste technique et il avait fait mieux que je ne saurais le faire donc Vincent sous ton contrôle je vais donc reprendre ce que tu as dit à l'époque que les tendances que cherche à identifier un es technique doivent refléter les anticipations des fondamentaux que les meilleures tendances qu'identifient un es technique sont celles qui s'accordent avec les fondamentaux que l'analyse technique permet de vérifier si les fondamentaux sont intégrés ou non dans les cours que l'analyse technique et l'analyse fondamentale ne doivent pas se contredire et que les différentes méthodes d'analyse technique ne sont pas étanches entre elles mais concordantes et puis tu as une phrase que tu répètes souvent que tu ne qu'aujourd'hui tu n'as pas cité mais que je t'ai entendu dire plusieurs fois c'est qu'une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois donc cela va me permettre de faire le lien avec la partie perspective 2021 il a été donc il a été choisi en fait que les trois intervenants traitent trois actifs communs le S&P 500 le CAC 40 et l'euro dollar et puis ensuite choisir trois ou quatre autres actifs donc pour ma part je vais commencer par les indices boursiers le S&P 500 le CAC 40 j'ajouterai le Nikkei et le Nasdaq ainsi que des indicateurs complémentaires ensuite je traiterai l'euro dollar le WTI et un actif mystère en fait il faudra juste de deviner quels actifs avant qu'on en parle alors juste une petite manipulation j'ai fait le choix j'ai fait le choix de ne pas mettre les graphiques sur les powerpoints parce que je trouve que les miens ne sont pas pas très lisibles donc du coup je vais partager directement ma fenêtre ProRealTime voilà et je vais commencer par le S&P Fabien on a bien la fenêtre ProRealTime ok merci Fabien alors juste j'ai deux écrans ce sera plus sympa si je vous regarde en même temps que je vous parle voilà donc le S&P 500 en données mensuelles alors Denis oui je le vois en un autre format en fait je ne vois qu'une partie du graphique alors attends je vais être obligé de le laisser à ce moment là sur mon alors je sais ce que je vais faire juste une chose j'ai compris désolé pour ces contre-temps technique tiens je pense j'ai deux écrans en fait je vais partager mon écran bonsoir aux différents membres d'AFAT qui sont là ce soir et là normalement on doit bien avoir le exact on doit bien en avoir le S&P oui ok parfait donc S&P en données mensuelles bien la tendance est haussière assez clairement on a des prix au-dessus de tous les éléments de l'Ishimoku la Tenkan la Kishimoku le nuage on a aussi une droite de tendance haussière ici depuis 2009 en fait et on a même même pendant la crise du la première crise la baisse du premier trimestre on n'a même pas clôturé dans le nuage on a fait une mèche en dessous mais on a clôturé le mois de mars sur la SSA et on est resté au-dessus du nuage alors ce qui m'a semblé intéressant de mettre en exergue c'est cette Laguin-Span qui à chaque fois à chaque période de hausse qu'il s'agisse de 95 2000 ici qu'il s'agisse de 2003 2007 qu'il s'agisse de 2012 2015 ou de 2016 2018 c'est la Laguin-Span qui à chaque fois sort par le haut de la bande de Bollinger et là aussi eh bien elle est ressortie de la bande de Bollinger au moment du rebond donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut identifier pour savoir jusqu'où cette hausse va se poursuivre alors pour ça j'ai choisi de raisonner sur des données trimestrielles puisqu'on est dans une optique quand même de perspective 2021 plutôt moyen long terme et en données trimestrielles je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement en données trimestrielles d'abord selon ce qu'on se rend compte en fait c'est que à chaque fois on a eu quand même des signaux pour la fin de la hausse de 95-2000 on avait une divergence du RSI qui croisait les 70-80 à la baisse ensuite en 2007 on s'est heurté à la résistance le plus haut de 2000 on était dans ce canal quand on est sorti de ce canal ça a constitué la baisse de 2012 pardon la hausse de 2012-2015 et on pouvait en fait reporter ici la hauteur du canal on a ensuite latéralisé donc pour cette cette hausse qui qui a qui a repris on la voit ici c'est donc la lagging span je trouve est assez assez lisible pour cette pour cette hausse qu'est-ce qu'on peut trouver comme comme potentiel objectif alors moi j'ai choisi cette figure chartiste qui me semble assez pertinente qui ressemble à un biseau d'élargissement ascendant alors qui peut être une figure de retournement baissier mais Vincent on a parlé on est quand même dans un monde d'hyper liquidité de création monétaire exacerbée et donc on s'aperçoit sur les dernières années qu'il y a un certain nombre de figures qui sont censées être des figures de baissière ou des figures de retournement qui finalement se se concrétisent avec des sorties haussières donc du coup ce biseau d'élargissement ascendant je pense que sous réserve de la clôture justement en attente de la clôture du quatrième trimestre 2020 on peut imaginer deux scénarios un scénario donc qui avec une clôture qui confirmerait ici la rupture du de l'oblique supérieur à la fin du 2020 donc du quatrième trimestre et qui donnerait un objectif donc égal à la hauteur initiale du biseau donc environ 3900 3900 d'ailleurs qui correspondent aux 161,8% d'extension de Fibonacci de la précédente de la précédente de l'eau donc celle-là ici donc premier scénario une confirmation ici de la sortie par le haut du du biseau d'élargissement ascendant deuxième scénario parce que tout tout est possible tout peut toujours arriver et bien que d'ici fin décembre finalement on clôture sous l'oblique supérieur ou sur l'oblique supérieur et là un scénario qui serait un retour sur l'oblique inférieur donc ce qui correspond à un niveau de 2720 2720 ça peut ça peut paraître bas mais finalement rappelons-nous qu'au premier trimestre on a quand même fait un plus bas à 2180 donc voilà mon scénario pour le S&P pour le CAC 40 je vais juste changer de graphique désolé pour le CAC 40 alors pour le CAC 40 d'abord il faut avoir quelque chose à l'esprit c'est que le CAC 40 c'est un indice qui est hors dividend donc en fait il faut raisonner aussi sur le CAC 40 GR donc avec dividendes réinvestis ils ne donnent pas tout à fait pas tout à fait les mêmes les mêmes graphiques je vais vous donner tout de suite un exemple donc ici sur le CAC 40 classique j'ai identifié alors toujours le débat savoir s'il faut prendre les clôtures les corps les mèches moi j'ai tendance à utiliser la legume span donc forcément je suis sur les clôtures c'est pour ça qu'ici ma droite de tendance en fait elle part du haut de la bougie parce que j'ai juste utilisé la clôture de la legume span donc j'ai identifié cette droite de tendance et j'ai reporté en fait sa parallèle ici donc une sorte de canal on se dirige vers le haut du canal on voit que donc les prix vont bientôt atteindre le haut du canal et que la legume span elle eh bien elle vient au même moment toucher la la ssb du nuage en revanche sur le cac gr on n'a pas tout à fait la même lecture parce que sur le cac gr je vais vous montrer ici la legume span elle est déjà dans le nuage dans tous les cas mon sentiment c'est qu'il faudra que les prix s'extraient par le haut du canal et que la legume span sorte du nuage et de la bollinger en hebdo pour que la hausse puisse se poursuivre alors comme pour le s&p je suis allé sur l'unité de temps supérieure et voilà mon scénario mon scénario c'est un biseau d'élargissement symétrique non pas ascendant comme sur le comme sur le s&p mais symétrique ou bien un diamant en cours de formation et donc ce sont les prochaines clôtures mensuelles qui nous indiqueront dans lequel scénario on peut se projeter soit il s'agit d'un biseau d'élargissement symétrique plutôt neutre et de continuation donc on devrait à ce moment-là pouvoir rejoindre ici le biseau supérieur donc ce qui correspond à un niveau de 18 000 pour le CAC-UGR donc d'environ 6 750 pour le CAC-40 classique ou bien on est dans un dans un diamant en cours de formation ce qui le diamant c'est quand même une figure d'incertitude alors même mensuel ça reste une figure d'incertitude et finalement le Covid c'est quand même l'introduction de l'incertitude à long terme donc on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un diamant ici qui à ce moment-là en cas d'échec ici sur la droite en pointillé bleu un possible retour vers 11 600 sur le CAC-UGR qui correspondait à 4 500 sur le CAC-40 en fonction de la prochaine clôture mensuelle celle de janvier pour ce qui est du donc des deux autres indices que j'ai choisis le Nikkei alors le Nikkei le Nikkei c'est pareil influencé par la création monétaire puisque vous savez que la BEJ va directement acheter des ETF sur le marché donc c'est quand même un puissant facteur de soutien pour le Nikkei en données mensuelles j'ai de la même façon un possible biseau d'élargissement symétrique dont le Nikkei en fait se rapproche de la droite supérieure soit il clôture au-dessus et à ce moment-là il peut avoir un objectif égal à la hauteur du biseau initial du biseau donc 30 000 soit il échoue sur cette sur cette oblieque supérieure et à ce moment-là on pourrait avoir un retour à mon sens vers la SSB mensuelle ici 19 656 après vous y verrez mon scénario de prédilection je vais juste finir avec le Nasdaq alors le Nasdaq Vincent l'a dit c'était l'année de la tech est-ce que 2021 sera encore l'année de la tech je vais vous montrer mon graphique alors là c'est pareil je suis en données désolé en données mensuelles alors avant de mettre mes commentaires j'ai deux j'ai deux scénarios en données mensuelles ici qu'on soit en fait en train de faire une sorte de drapeau une sorte de drapeau qui quand on reporte la hausse précédente nous amènerait à 15 520 sur le sur le Nasdaq et puis j'ai mon scénario alternatif en fait qui serait si certains se rappellent des webinaires hebdo qu'on avait mis en place pendant le confinement c'est une possible figure de bump and run reversal donc le bump and run and reversal c'est une figure qui a été identifiée par Thomas Bulkovski qui est l'auteur d'une encyclopédie des figures chartistes qui reprend toutes les figures classiques et un certain nombre de figures identifiées par l'auteur dont ce bump and run reversal alors le bump and run and reversal c'est une tendance classique qui va devenir excessive donc vous voyez ici la droite de tendance du Nasdaq jusqu'en février 2020 qui va s'accélérer cette hausse correspondant à une spéculation excessive Bulkovski identifiait plusieurs critères premièrement le fait que donc on passe d'un angle d'un angle ici d'inférieur à 45 degrés à un angle plutôt de l'ordre de 45 60 degrés qu'ensuite le plus haut par rapport à la droite de tendance initiale dans la phase de croissance modérée soit doublé en fait dans la deuxième phase donc on n'y est pas tout à fait mais on n'est pas loin quand même et aussi que les volumes finalement s'accélèrent témoignant de la frénésie des investisseurs ce qu'on constate bien effectivement même si c'est moins vrai sur octobre et novembre on a bien ici une augmentation des volumes chaque mois de juillet à septembre la figure elle se trouve validée quand les prix d'abord cassent la droite ici de la seconde phase pour rejoindre la droite de tendance initiale donc dans ce cas dans ce scénario on aurait un objectif à 7 770 sur le nasdaf maintenant entre ces deux scénarios quel est celui qui aime la prédiction alors on est tous plus ou moins permabule ou permabère et pense qu'il y a des haussiers inconditionnels et des baissiers inconditionnels moi je crois que je suis plutôt un baissier conditionnel donc il faut peut-être le conserver à l'esprit pour nuancer ma position juste je vais revenir à mon powerpoint il faut que je retrouve ma fenêtre soit donc je vais revenir à mon à mon powerpoint et je vais illustrer en fait mon propos avec quelques indicateurs complémentaires donc là normalement vous avez le powerpoint à l'écran et j'ai repris les éléments que j'avais fait figurer sur la graphique Daniel pourra l'envoyer à ceux qu'il souhaite alors Vincent on a parlé on a d'abord une baisse des positions spéculatives sur la vente Vincent on a parlé du ratio put call moi j'ai pris le pourcentage de short interest donc de vente en fait les positions vendeuses sur le sur le S&P elles voient qu'on voit qu'elles sont plus bas là c'est en pourcentage du S&P on voit qu'elles sont plus bas depuis 2004 premier constat deuxième constat en c'est le même mais en en valeur absolue donc en en milliards de dollars et ça concerne le New York Stock Exchange donc là aussi on voit on ne remonte pas jusqu'en 2004 mais on voit qu'on est à un plus bas j'ai tendance à penser que c'est comme pour la baisse quand il n'y a plus d'acheteurs par exemple sur le CAC 40 en 2003 ou début 2009 en mars 2003 ou en mars 2009 c'est quand il n'y a plus d'acheteurs quand il y a capitulation que le remont se produit et je me dis que pour la hausse c'est pareil quand il n'y a plus de vendeurs on peut se demander si ce n'est pas le signal de la fin de la hausse et puis j'ai ce graphique que je vous propose donc en complément alors on voit simplement sommaire indice boursier etc ah vous n'avez pas vu les précédents non non ah c'est ok désolé excuse-moi j'ai cru que tu non non c'est gênant parce que je parlais du coup comment ça se fait attends juste je vais refaire j'ai recommencé écran 2 d'accord ok partager là est-ce que ça va oui voilà donc en complément indicateur complémentaire pour ceux qui ont suivi les webinaires hebdo j'en ai souvent parlé que ce soit les indicateurs new highs new lows ou les footballs ratio ils sont intéressants par les divergences en fait par exemple new highs new lows très souvent en hebdo quand il fait une divergence sur les phases de baisse c'est un signal de rebond donc ce que je disais on est au plus bas sur le pourcentage de short interest sur la S&P 500 depuis 2004 en valeur absolue c'est pareil on est au plus bas depuis 2015 et donc c'est quand même je trouve un signal d'alerte de savoir qu'il y a quasiment plus de vendeurs et que voilà quand il y a baisse quand il n'y a plus d'acheteurs généralement c'est le signal du rebond pour la hausse ça peut être pareil évidemment toujours avec cette réserve liée aux politiques militaires des banques centrales dans la création de liquidités favorisent le TINA les résidents alternatifs à tout ce qui est stock coté ou private equity je vais y revenir et deuxième type d'indicateur qui est un indicateur d'aversion au risque du marché alors en noir vous avez la courbe du S&P 500 et en rouge vous avez le rapport entre deux ETF de vente de garde un ETF investment grade donc de bonne qualité de signature obligataire et un ETF high yield donc vous comprenez vite que quand il n'y a pas la version au risque la valorisation du du high yield se renforce par rapport à celle de l'emission de grade et inversement et là ce que je trouve intéressant à noter au-delà de l'écartement parce que finalement c'est la divergence la divergence c'est-à-dire que ici on voit que le S&P fait un nouveau plus haut en revanche la valorisation des high yield par rapport au investment grade ne fait pas un nouveau plus haut et quand on regarde dans le passé les quelques fois où on a eu des divergences elles étaient beaucoup moins marquées et par exemple il y en avait une ici c'était en 2008 le S&P en fait un nouveau plus haut alors que l'indicateur lui n'a pas fait de nouveau plus haut et derrière on a la baisse donc voilà pour ce qui est des indices je vais accélérer un petit peu parce que l'heure tourne et je vais passer donc à l'euro dollar l'euro dollar alors je vais être assez rapide parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'euro dollar que je ne suis pas voilà donc j'ai retenu ce graphique en trimestriel avec ce canal descendant pardon descendant donc depuis 2008 alors les devises c'est particulier parce que finalement comme toutes les banques centrales font des tueux ça finit un petit peu par se neutraliser finalement et comme on ne peut plus non plus les différencier par les par les taux le cash and carry alors on va mettre de côté le franc suisse et l'hygiène japonais qui continuent à servir de valeur refuge de temps à autre mais finalement on a un peu l'impression que les que les que les que les se neutralisent à trop donc ce cet euro dollar bon ça ça correspond à ce que vous a dit Vincent la baisse du dollar donc un renforcement de l'euro dollar qui semble être sorti donc de ce canal descendant alors certes il y a encore des obstacles à franchir le nuage en trimestriel c'est pareil même en mensuel en mensuel ici mais on est quand même rentré dans le nuage on l'a franchi au niveau des prix on est rentré dans le nuage au niveau de la légumespan donc prochaine étape je dirais 1.21.60 qui correspond à la ssb mensuelle et d'ailleurs si on se met en hebdomadaire en hebdomadaire on semble être dans un dans un canal horizontal donc figure plutôt de de continuation donc qui nous ferait sortir par eux et qui nous qui nous remet sur cet objectif de 1.21.60 voilà pour ce qui est de l'euro dollar je vais passer au pétrole Daniel je crois que c'est une demi-heure oui tu es encore presque au bout ouais ouais c'est pour ça alors deuxième actif c'est le pétrole alors le pétrole on en a parlé déjà avec Vincent le pétrole ce qui m'a semblé intéressant c'est qu'on a eu un choc on a eu un choc de demande au premier trimestre alors avec effectivement avec un phénomène qui a été un cours négatif non pas sur le pétrole physique mais un cours négatif sur une échéance de contrats futurs sur le pétrole lié au fait que les capacités de stockage étaient tellement saturées que finalement les détenteurs étaient prêts à payer pour se débarrasser de leur pétrole ça a duré un peu plus de 24 heures aujourd'hui où on en est aujourd'hui où on en est on est remonté on est resté bloqué d'abord sous la SSB hebdo et puis maintenant on est bloqué sous le gap de mars 2020 alors je voudrais faire deux remarques sur le pétrole une qui a trait aux fondamentaux et une autre qui a trait à S-technique et les deux vont se les deux vont se rejoindre d'abord sur le pétrole on peut se demander dans quelle mesure on ne va pas avoir un choc d'offres dans les prochaines années d'abord parce que finalement la crise du Covid a conduit un certain nombre de producteurs de pétrole de schiste américains à cesser leur production ou arrêter d'investir donc quand ils arrêtent d'investir finalement les puits starissent ce qui fait que la production de pétrole de schiste US a été divisée par deux quasiment par ailleurs on a l'engouement pour les énergies renouvelables qui fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs du secteur énergétique qui favorisent des dépenses qui sont plus propres ISR etc pour autant on aura toujours besoin du pétrole et donc du coup on peut se demander si d'ici quelques mois quelques années on n'aura pas en fait une demande de pétrole qui aura peut-être retrouvé son niveau d'avant crise et en revanche une offre de pétrole qui sera qui sera réduite alors certes on sait que l'OPEP plus peut toujours ouvrir un peu ces vannes mais ils ont des situations financières qui peuvent les inciter aussi à favoriser une augmentation du prix du pétrole et au niveau technique et bien ça se traduit ici alors vous avez vu la droite de tendance mais ça se traduit par ici un biseau un biseau à 100 descendants au niveau des données trimestrielles on est en plein milieu en plein milieu alors du coup je pense que la prochaine étape ici ça va être les 55-80 qui sont là alors j'ai mis en vert ça devrait plutôt être du rouge qu'on a un support qui est devenu résistance et puis après si on rejoint déjà ça on verra ensuite pour ici atteindre un deuxième niveau qui serait les 85 voilà donc un exemple aussi du lien qu'il peut y avoir entre fondamentaux et analyse technique et je vais finir par mon actif mystère alors ça c'était un peu c'était un peu un clin d'œil mais alors je vais vous donner deux trois indices d'abord je vais commencer par donc mon actif fabien on voit le diaporama à gauche oui alors là on voit bump and run reversal ok ok et là on le voit en grand donc voilà alors mon actif mystère voilà c'est celui-ci est-ce qu'il Jean-Etienne par exemple qui est un puits de science est-ce que tu reconnais ce graphique alors je vais vous donner deux indices le premier indice c'est que j'en ai parlé dans les webinaires avec d'eau avant l'été parce que on était en bas on était en bas du en bas du biseau descendant voilà et je vais vous donner un autre indice c'est l'actif qui fait le lien entre ces trois personnages le sucre le sucre exactement puisque donc le eh bien ça permet de faire un peu autre chose que de l'analyse technique ici en 1974 il y a eu une grosse bulle spéculative sur le sucre et donc ça a donné lieu à un film avec Jean-Carmé Jard de Pardieu et dans la réalité ça a donné lieu aussi à une opération financière très lucrative pour Franck Papillon qui venait de vendre son entreprise de bois ça lui a permis de faire une très très grosse pluie qui lui a permis de racheter l'entreprise de bois et de développer l'empire qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui alors revenons au sucre donc je vous en ai parlé avant l'été avant l'été parce que nous étions eh bien nous étions pétrole pardon je vous en ai le sucre voilà donc en mensuel alors je vais vous mettre en mensuel c'est un peu plus visible voilà donc on en avait parlé ici eh bien fin mai fin mai début juin on était juste en bas du biseau et vous voyez qu'aujourd'hui on est sortis par le haut de ce biseau et les prix s'attaquent s'attaquent au nuage donc je pense que le voilà ici pour la lagune span il faut qu'elle casse la la qui jaune mais je pense qu'il y a un potentiel important sur le sur le sucre et là encore on peut rejoindre le fondamental finalement dans une dans une économie où où donc les confinements la pandémie pèse sur les sur l'activité économique on peut se dire que les ressources alimentaires peuvent profiter de ces situations j'en ai fini pour pour ma part donc Fabien les questions c'est à la fin oui oui dans le dernier quart d'heure de la de la manifestation très bien donc je laisse la parole à Pascal merci Denis Pascal donc conseiller d'investissement financier coach et formateur je vous laisse le lien vers pascal trichet trading.com c'est à toi Pascal bonsoir à tous bonsoir merci pour votre écoute il y a pas mal de monde donc on va essayer de j'allais dire rattraper le temps perdu on va essayer de faire bref pour ne pas être trop alors perspective 2021 merci merci monsieur le président Daniel Daniel Cohen de Lara de m'admettre comme conférencier pour la treizième fois à la FAT voilà disons que je suis cette association de prêt elle m'a beaucoup apporté gardez en tête que pour 95 euros de cotisation annuelle vous avez une richesse de savoir incomparable je voudrais aussi remercier Vidéobourse en la personne de Fabien Labrousse qui anime toujours régulièrement nos nos activités et qui par son site internet je me répète vidéobourse.fr auquel je vais faire référence une fois ce soir offre aussi une richesse d'interviews et de vidéos excessivement intéressantes alors sommaire général que là c'est l'écran de Denis que tu peux arrêter le partage je cherche comment arrêter le partage sinon moi je peux afficher et si Pascal fait le nouveau partage là on a celui de Pascal de toute façon c'est bon c'est bon merci parce que j'ai pas arrêté le partage bon alors voilà perspective de 2021 pour le compte de la FAT où très brièvement je remercie à nouveau le président Daniel Coen Delara de m'admettre comme conférencier et en deux mots à nouveau Fabien Labrous de Vidéobourse où vous pouvez trouver une richesse d'informations de vidéos et d'interviews absolument extraordinaire alors on va se focaliser sur l'analyse technique et graphique à contrario de ce qu'a pu nous présenter monsieur Didier et j'ai essayé de rechercher ce soir des signaux forts avec une grande probabilité tel que le disait un ancien président de la FAT monsieur Robert Haddad pour ne pas le citer KISS ça veut dire keep it simple je rejoins ce que Daniel Coen Delara disait à un moment donné de sa présentation quand on voit certaines présentations sur Twitter en particulier de personnes qui ne manipulent pas tout à fait très bien l'analyse technique essayez de garder en tête qu'en cherchant des arguments très simples on a parfois de bons résultats je vais commencer par le marché spécifique du Nasdaq je quitte mon powerpoint et je vais vous dire ce que j'ai remarqué alors le Nasdaq pour moi en 2021 c'est l'indice phare à suivre parce qu'on sait que 40% de sa capitalisation si ce n'est pas un peu plus est composé des GAFAM et c'est à peu près le même topo pour le S&P 500 qui est l'indice directeur américain qui est l'indice directeur mondial pourquoi il faut se focaliser sur le Nasdaq parce que s'il devait arriver quelque chose sur le Nasdaq ça serait directeur pour les autres indices mondiaux alors je vais aller chercher les images que j'ai stockées et j'en ai stocké une qui a attiré mon attention c'est une divergence hebdomadaire baissière qui n'est pas encore parfaite mais qui a le mérite d'exister un petit peu est-ce que ça veut dire que je plaide que le Nasdaq a terminé sa hausse rien n'est moins sûr mais il y a une hypothèse avec une petite probabilité qu'il y ait dans les prochaines semaines puisque là on est avec des graphiques hebdomadaires on a une certaine probabilité de voir cet indice décliner alors je ne peux pas statistiquer la probabilité mais la divergence est assez nette elle a été plus ou moins validée j'aime bien ce type de divergence donc mini alerte sur le Nasdaq pour moi de toute façon tant qu'on n'est pas sorti de ce rectangle actuel là c'est un graphique qui date de quelques jours on est en train de chatouiller les plots de ce rectangle de latéralisation les deux autres hypothèses de travail les trois autres hypothèses ça va être une continuation de la latéralisation un niveau de sortie par le haut qui est la borne haute du rectangle à surveiller ou à contrario une sortie par le bas de la partie basse du rectangle voilà ce que je peux dire du Nasdaq on a quand même d'autres choses qui attirent mon attention c'est que là on a par exemple un fonds qui n'est rien moins que le Fidelity for Global Technology qui représente un petit peu d'argent quand même et qui lui aussi présente une divergence haussière mensuelle cette fois-ci qui nous dit que potentiellement il y a des gens qui sont plus ou moins prêts à sortir de ce fonds-là donc ce sont des indices qui sont potentiellement assez concordants le marché européen le marché européen le peu que vous voulez bien admettre qu'ils soient comparables à l'Eurostock 50 je vais aller chercher l'Eurostock 50 qui est pas loin qui est là je vais me mettre en mensuel et je voulais vous faire remarquer en mensuel le niveau des 3000 alors le niveau des 3600 qui est dans cette zone-là qui sera manifestement un point de rendez-vous dans les semaines ou quelques mois qui arrivent parce que ça c'est un niveau de résistance 2015 2016 2017 2018 2019 2020 je ne suis pas en train de dire il ne sera pas franchi je suis en train de dire ça va être un point de rendez-vous intéressant voilà ce qui est de mon analyse assez succincte des indices principaux donc à surveiller le Nasdaq le marché des actions je fais un petit aparté sur ce qui consisterait à avoir un marché porté par les leaders alors j'ai fait une petite analyse pourquoi est-ce que je ne regarderai pas par exemple sur le CAC 40 les plus fortes progressions sur les 365 jours 365 derniers jours donc là c'est la variation depuis le 25 novembre 2019 c'est-à-dire exactement il y a un an pourquoi une valeur comme ça avec le repère d'il y a un an sur cet environnement-là pourquoi une valeur comme ça à Schneider ne continuerait-elle pas sa lancée sur 2021 pourquoi une valeur qui fait 35% de performance sur un an ne continuerait-elle pas pourquoi téléperformance ne continuerait-elle pas je vais aller faire un petit tour rapide du côté du service à réglementiférer français on a aussi de belles histoires pourquoi un premier cheval comme ça ne continuerait-il pas alors là c'est un peu le contre-exemple parce qu'il vient de subir une baisse malgré tout la variation sur un an est de 100% Neohen Trigano qui vient de dépasser CEPLO Française des jeux SOMFI les belles valeurs et si on va faire un petit tour rapide sur le Nasdaq on va être surpris de ne pas forcément retrouver les GAFAM pourquoi alors Tesla oui on en pensera ce qu'on en veut mais malgré tout c'est la plus forte progression sur un an pourquoi une valeur comme Zoom ne continuerait-elle pas son parcours JD.com qui est une valeur chinoise Mercado Libre Nvidia etc. pourquoi de telles valeurs ne continuerait-elle pas leur chemin comme ça en tête pourquoi pas bon ça c'est un tout petit focus sur le marché des actions marché spécifique de l'or et de l'argent alors le gold il n'est pas loin le gold si je le prends en hebdomadaire on a quelque chose qui ressemble assez nettement à un drapeau le drapeau est une figure de continuation d'analyse technique c'est-à-dire que vous avez une certaine avancée vous avez une sorte de petite latéralisation là quelque chose qui se compresse en sens inverse en général à condition de valider par sa sortie par le haut du drapeau on a une poursuite relativement importante derrière un drapeau en termes de niveau on est en train de s'arrêter ces jours-ci sur le niveau qui avait officié en 2011 2012 2013 donc on est potentiellement sur un schéma de continuation de la hausse l'argent c'est beaucoup plus difficile à plaider quelque chose on a quelque chose qui ressemble aussi un petit peu à un drapeau mais c'est franchement un peu moins net je pense que quand même l'argent pourrait suivre l'or si les deux actifs on les considère plus ou moins corrélés par rapport à ce que disaient les précédents intervenants si le dollar si la force dollar continue à s'affaiblir ça sera quelque chose qui sera favorable à ces deux actifs précieux le marché des devises alors vous avez un petit oiseau sur la diapositive parce que c'est un petit oiseau qu'on trouve sur le dollar néo-zélandais et comme je disais dans une des précédentes diapositive que j'ai cherché des signaux très forts j'en ai trouvé un sur le dollar néo-zélandais mais j'ai quand même deux ou trois autres bricoles à dire sur le marché des devises alors je vais aller chercher les images que j'ai stockées qui sont pas loin qui sont là on va pas pouvoir dire grand chose je travaille avec les index de devises donc les index de devises ce sont des moyens qui ponderaient d'une force géographique l'euro là par exemple par rapport à un panier d'autres devises là c'est un graphique où on ne peut pas prédire ce qu'il va se passer sur l'euro le yen même combat pas d'analyse graphique simple possible par contre il y a quelque chose qui a l'avantage d'être très clair c'est le comportement du Swiss index du Swiss index qui est dans une phase relativement constante de croissance depuis maintenant dix ans je ne vois pas pourquoi ce mouvement s'arrêterait d'ailleurs il y a quelque chose qui ne se trompe pas en termes de tendance c'est l'euro contre le franc-suisse autant je viens de vous montrer une force Swiss très forte autant le rapport euro-franc-suisse est relativement faible et s'affaiblissant maintenant depuis trente ans je ne vois pas pourquoi ce mouvement ne continuerait pas ça veut bien dire quelque part qu'il y a des grosses mains qui placent leur argent sur le franc-suisse c'est évident c'est fondamentalement évident à côté de ça je vous parlais du petit oiseau du billet de 100 dollars néo-zélandais le peu que je sois sûr que ce soit le billet de 100 dollars néo-zélandais c'est la force index du dollar néo-zélandais qui vient de donner un magnifique signal c'est un signal qui se place sur 2017 2018 2019 2020 2021 quasiment donc pas loin de 4 ans on avait une droite de support oblique descendante qui coiffait les cours dont on vient de réaliser un magnifique breakout pourquoi au niveau fondamental le dollar néo-zélandais s'apprécierait c'est pas de ma compétence ce que je vois d'un point de vue graphique c'est que j'ai un signal très fort de dollar néo-zélandais qui est en train de dire je suis en train de donner un signal que je vais prendre de l'importance alors par exemple de façon très simple à trader enfin pardon pas à trader puisqu'on fait de l'analyse graphique si je considère le dollar néo-zélandais contre le dollar américain parce que si le dollar néo-zélandais s'apprécie et que le dollar américain continue à s'affaiblir je vais avoir une force NZDUSD qui est en train d'ailleurs de montrer qu'elle prend de l'importance donc la force du dollar néo-zélandais ça me paraît un signal relativement très probable pour les mois qui arrivent à côté de ça ce qu'on peut dire du dollar index c'est qu'il a été effectivement comme disait Vincent Gann dans une constante affaiblissement depuis début 2020 là on est sur un support on serait en train de chatouiller ce support à la baisse on serait sur le point pour les semaines qui viennent potentiellement début 2021 d'avoir une continuation de la baisse du dollar index équipondérée voilà ça c'est pour les devises normalement je n'oublie rien je vais vous remarquer remontrer ce magnifique graphique que j'adore c'est l'euro francis c'est mon cheval de bataille en ce moment de dire qu'on a un euro qui globalement s'apprécie se déprécie pardon par rapport au franc suisse c'est évident et c'est facile à analyser graphiquement alors ensuite quelque chose qui est un petit peu plus je n'ai pas contrôlé le temps là ça va peut-être être un tout petit peu plus court que prévu mais ce n'est pas grave ça sera pour le coup plus ou moins concis alors le marché des taux d'intérêt le marché des taux d'intérêt Michel Didier nous disait qu'il est probable qu'on garde une perspective comme ça pour encore des mois j'ai un avis tout à fait nuancé je vais aller vous montrer une divergence haussière hebdomadaire qui tient lieu qui est en place déjà depuis l'été sur le taux américain donc le taux américain en valeur faciale le taux d'intérêt disant on a un retournement de tendance assez net je crois je ne sais pas si j'ai la diapositive qu'on le voit aussi cette divergence en mensuel qui la rend d'autant plus forte je vais essayer d'aller vous la montrer je vais prendre 30 secondes de calcul sur mon logiciel je vais aller chercher le calcul automatique des divergences et je vais aller chercher le taux disant américain il était là autant pour moi je vais le repasser par une petite case donnez-moi 30 secondes mes indices je vais aller vous chercher le taux américain il est là donc en termes de divergence haussière mensuelle nous l'avons là le taux en valeur faciale disant américain donne un signal très clair de divergence haussière mensuelle donc ça ça ne plaide pas en faveur d'allégorie pour le marché des actions je n'ai pas que ça comme argument je n'ai pas que ça comme argument ça c'est le t-notes américain mais vous me direz ça n'est rien d'autre que l'inverse du taux disant américain en valeur faciale on a clairement un schéma distributif et on a clairement un schéma de divergence baissière puisque c'est l'inverse le t-notes c'est l'inverse du taux américain donc on peut s'attendre à une baisse du t-notes je me répète à une hausse du t-notes américain sur une valeur faciale alors à côté de ça on a au niveau des fonds des fonds qui véhiculent pas mal d'argent alors la française Protect Taux c'est un fonds qui marche dans le sens contraire des taux d'intérêt là le fonds a baissé parce que les taux d'intérêt ont largement baissé donc là on a un signal de divergence haussière des taux longs européens c'est un tout petit peu moins un tout petit peu plus tardif que les taux américains mais c'est quelque chose qui peut surprendre son petit bonhomme de monde on l'a aussi sur un autre fonds étoile obligation taux plus je vous l'accorde n'est pas le fonds le plus important du monde mais quand même on a sur des fonds comme ça des signaux très net de retournement des taux d'intérêt donc pour moi ça va être un facteur excessivement important à surveiller il y a quelque chose qui ne se trompe pas non plus dans cette analyse c'est le comportement des bancaires ça c'est le tracker des banques européennes donc on a aussi une divergence haussière mensuelle pourquoi parce que si les taux montent les banques vont retrouver un petit peu d'oxygène de par la simple rémunération des taux d'intérêt vous m'avez compris et puis on est en train de nous plaider que l'inflation devrait ne pas monter moi je ne suis pas d'accord parce que j'ai aussi des divergences haussières mensuelles donc sur une période longue qui nous montre que l'inflation est tout doucement tranquillement en train de se retourner et que l'inflation va prendre de l'importance ça m'apparaît une donnée en termes d'analyse technique en termes d'analyse contrariante en termes de divergences haussières mensuelles assez net et ce qui attire le plus mon attention c'est qu'il y a plusieurs facteurs concordants comme tous ceux que je viens de vous montrer en même temps donc alerte assez sérieuse sur une possible hausse assez nette des taux d'intérêt en 2021 un graphique mystère un peu comme Denis alors il n'est pas loin voilà comme disait un ancien présentateur de la PATH lors de la précédente réunion annuelle en novembre 2019 voilà un graphique bullish de chez bullish ça c'est ça c'est bullish si vous voulez c'est c'est plus haut que plus haut ça n'est rien d'autre que bullish je vous le donne en mille on ne joue pas à demander au chat qu'est-ce que les gens peuvent penser de ce graphique mystère ce n'est ni plus ni moins que la dette publique en France voilà là vous avez il n'y a pas l'échelle temps mais là vous avez fin 2019 début 2020 et vous avez quelque chose qui est devenu extrêmement bullish bon alors je vous laisse le soin de l'interpréter exactement comme vous le voulez la dette française est arrivée à l'heure actuelle à la fin du premier semestre 2020 à 2600 milliards d'euros voilà et puis ça c'est un graphique que j'ai été piqué lors de la précédente webinaire qui a été organisé par Vidéobox et Crescendo Trading alors si vous voulez retrouver l'intégralité du webinaire je vais vous donner le pointeur vous allez à ce niveau-là sur www.videobourse.fr le site d'information boursière que manage Fabien Labrousse qui pilote le webinaire ce soir vous avez un peu plus bas une interview de Tarek Elmari que je considère comme étant un des plus grands traders au monde et qui explique l'aspect bull run des marchés financiers bon je vous le conseille vous regarderez ça à temps perdu c'est fondamentalement très intéressant c'est juste pour dire que j'ai été lui piquer un graphique et que ça va être ma conclusion donc le graphique que j'ai été lui piquer c'est celui-ci et je vous laisse le soin de l'interpréter exactement comme vous voulez ça c'est la croissance mondiale en termes du produit intérieur brut qui vient de brutalement décrocher courant 2020 vous avez en bleu l'indice S&P 500 ou plus exactement la totalité des marchés financiers mondiaux et vous avez en rouge la façon dont l'abondance de liquidités a financé cet aspect bullish des marchés internationaux voilà un peu comme le disait Denis dans son précédent dans sa précédente intervention on a clairement une divergence à ce niveau-là clairement 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 donc une bulle action point d'interrogation et ça sera ma conclusion j'ai rattrapé le temps qu'on avait débordé merci Pascal et bien merci Pascal pour cette présentation merci aussi pour tes clins d'oeil à Vidéobourse la parole est à Christophe Machineau je vais partager en parallèle pour voir si ça fonctionne merci aux plus valeureux qui sont là en fin de soirée puisque c'est l'heure du repas donc je suis Christophe Machineau et je vais avoir une approche un peu atypique est-ce qu'on voit bien les slides ou pas c'est bon Fabien oui ok c'est parti alors je profite on est on arrive on est en fin 2020 donc ça fait 25 ans que le film par contre on les voit à gauche sur ton écran on ne les voit pas en plein écran ah on ne voit pas en plein écran je le mets comme ça c'est mieux oui parfait alors ça fait 25 ans que le film La haine est sorti et moi ça m'avait marqué puisque le film commence directement on voit la terre et puis il y a cette phrase c'est l'histoire d'un homme qui tombe du cinquantième étage et il se répète pour se rassurer jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien mais l'important ce n'est pas la chute c'est l'atterrissage et je pense que pour 2021 il va y avoir de sacrées surprises et il va falloir justement travailler l'atterrissage alors l'atterrissage c'est quoi c'est faire la gestion du risque du money management se préparer avoir des setups pour avoir des rotations des mouvements qui vont être violents un peu finalement comme si 2020 était un apéritif de ce que peut être 2021 alors je ne vais pas reparler de tous les de tous les indices qui sont à des niveaux records l'immobilier qui 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 plafonne à peu près tout monte en fait alors pour montrer un petit peu pour changer d'optique j'ai fait quelques clins d'oeil je suis allé chercher quelques informations le fear and grid index que la majorité connaît ce qui est donc l'indice de l'avarice ou de la peur on est en extreme grid aujourd'hui à 75 alors ça c'était la semaine dernière avant la dernière hausse sur les marchés européens j'imagine qu'on doit se rapprocher des 80 alors on peut toujours aller à 100 je vous mets à côté je ne sais pas si tout le monde voit c'est un graphique que j'ai pris sur internet qui vous montre l'évolution alors cette année d'une montre Rolex alors c'est une montre particulière qui est la Rolex Hulk pour les spécialistes donc c'est une Rolex Submariner qui est tout en vert ça valait il y a 10 ans 7000 dollars en début d'année on était à 13500 dollars deux mois après on est à 16000 là on est à 21000 et on parle même de 30000 dollars donc vous avez un graphique on a l'impression que c'est du bitcoin alors on aurait peut-être pu le rajouter dans le graphe de Vincent au départ un Rolex Index avec ce phénomène d'accélération assez incroyable j'ai mis un autre événement d'optimisme puisque donc là on parle du CIO sur les obligations de BlackRock donc c'est le premier asset manager mondial qui dit tout simplement que les crypto currencies et notamment le bitcoin va remplacer l'or c'est pas plus compliqué que ça donc ça veut dire que le bitcoin devient une valeur refuge de fait et donc s'il y a par exemple imaginons qu'il y a une nouvelle guerre mondiale vous préférerez avoir un pc portable avec des bitcoins dessus plutôt qu'une valise de dollars ou avoir de l'or bon on verra dans la pratique autre fait qui m'a marqué on a eu donc ça ça date d'il y a un mois pour ceux qui ne connaissent pas c'est une cassette de Super Nintendo c'est Super Mario 3 qui a été vendue à 156 000 dollars alors en état neuf par contre bon c'est pas forcément je crois que le jeu a été ça a été fait en des millions d'exemplaires bon cet exemplaire s'est vendu 156 000 dollars et enfin pour finir dans toute finalement cette inflation délirante on a alors ces pokémons alors je pense que certains ont des enfants qui jouent à ça alors c'est très sympa ils échangent des cartes cette carte a été vendue alors tout frais compris à 220 000 dollars donc on parlait tout à l'heure Michel Didier nous disait bah oui il n'y a pas d'inflation mais en tout cas pour ce qui peut paraître quelquefois non essentiel ou non nécessaire pour le gouvernement c'est le moins qu'on puisse dire on a eu une inflation incroyable alors on va dire que l'optimisme semble au maximum est-ce qu'il y a des bulles ça rejoint un petit peu la question de Pascal à la fin de sa présentation alors avant de parler de perspective rappelons quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça en février 2020 tout allait bien on regardait n'importe quel graphique boursier le Nasdaq le CAC etc le CAC était à 6100 le Nasdaq était à l'époque au-dessus des 10 000 tout allait bien et pourtant quelques semaines après le CAC et le DAX ont baissé de plus de 40% le Nasdaq a rendu plus de 30% on a connu pour la première fois de l'histoire le CAC qui a baissé de 13% le pétrole est passé en négatif ça Vincent en a bien parlé le Bitcoin a eu sa valeur qui a été divisée par 3 en un mois mais alors ce qu'on oublie d'indiquer c'est que le Bitcoin a même perdu 50% de sa valeur en 24h alors on était vraiment à la fin de la chute de tous les actifs risqués mais néanmoins c'est quand même assez extraordinaire donc quand on voit que finalement on a déjà fait tout ça en 2020 ça nous donne peut-être une vision de ce que peut être 2021 faisons de l'analyse technique alors le S&P 500 ou le Nasdaq que tout le monde en a parlé moi ce qui m'intéresse sur le S&P 500 en daily c'est simplement cette petite bougie bleue donc une bougie bleue c'est-à-dire qu'elle est baissière je ne sais pas si tout le monde la voit c'est communément appelé une shooting star je voulais zoomer ici vous voyez une longue mèche qui fait quasiment deux fois la taille du corps alors généralement c'est un signal attention ça dit simplement que les baissiers ont essayé d'attaquer sur le plus haut historique et que pour le moment on n'a pas encore dépassé le haut de la mèche alors on a dépassé le corps mais on n'a pas dépassé le haut de la mèche alors c'est très important pour les jours qui viennent pour voir justement si cette shooting star a du sens ou pas en gros si on clôture au-dessus du plus haut historique du début novembre l'histoire peut continuer tranquillement par contre si dans quelques jours voire quelques semaines on passe en dessous de ce qui est pour moi un support primordial autour de 3005 et la moyenne mobile 20 que vous voyez ici il y a un gros gros point d'interrogation ce qu'il faut comprendre quand on fait de l'analyse technique c'est que quand on a un plus bas historique et un plus haut historique ce sont des moments clés pourquoi ? parce qu'en fait on commence à mettre déjà des bornes on met une borne on dit imaginons on va revenir après sur le bitcoin Vincent nous avait bien indiqué qu'il y a quelques années on avait eu un 20 000 dollars un plus haut historique qui pour le moment tient encore c'est pareil la logique est la même par exemple sur sur les les actions quand on a eu on arrive sur des plus bas historiques par exemple sur les banques quand la société générale a été revenue sur ces plus bas historiques il ne fallait pas que les franchisse quand vous les franchissez vous êtes dans l'inconnu tout peut arriver donc la logique elle est la même sur le S&P 500 il a eu plusieurs fois des plus hauts historiques et à chaque fois ça s'est bien passé et ça a permis justement de repartir et d'aller pousser encore plus loin par rapport à l'imaginaire qu'on peut avoir sur cet indice donc là les 3650 donc ça c'est sur le le CFD on se les garde en référentiel vous avez les équivalents en futur je crois que c'est 20 points dessus donc premier support la moyenne mobile 20 et ces deux bougies que je considère comme étant le soutien de cette Shooting Star et le deuxième support c'est simplement le double test qu'on a eu en septembre et fin octobre à 3002 donc là on a un support mineur et là on a un support majeur ce qui coïncide avec vous voyez la moyenne mobile 200 la dernière fois qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 alors on le voit pas sur mon écran mais c'est ici ça s'est mal passé la moyenne mobile 200 elle doit tenir comme elle a fait sur la première et la deuxième flèche en vert ainsi que finalement en extrapolant un petit peu sur les les deux creux à 3200 alors le CAC 40 voilà ici ma vision du CAC 40 donc alors j'ai mis en titre la revanche parce que soyons clairs il y a quelques mois je pense que c'était un des indices les plus détestés avec le MIB sur les actions européennes et là on a ce mouvement extraordinaire jour après jour puisque même quand le S&P baissote un petit peu pour le moment le CAC ne veut quasiment pas baisser alors pourquoi on a là on revient sur les bases techniques quand on a une résistance qui a fonctionné parfaitement et c'est loin qu'on puisse dire sur la moyenne mobile 200 vous voyez ici en juin au mois de juillet ainsi qu'au mois de septembre et d'octobre à partir du moment où vous avez la résistance qui casse et de façon nette ce qui a été le cas puisque vous voyez qu'il y a une bougie un Marubozu qui a attaqué clairement la 200 puis confirmé par on est d'accord cette bougie d'ampleur on sait que le mouvement haussier se met en place alors la question qu'on peut se poser c'est que normalement et ce qui arrive souvent c'est que quand vous avez une résistance qui a tenu aussi longtemps généralement par le principe de polarité elle peut devenir support ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être à un moment donné dans les jours semaines qui viennent un CAC 40 qui baisse quand même assez fortement pour se rapprocher la moyenne mobile de 100 qui pour le moment est toujours baissière donc en fait il est tout à fait envisageable d'aller viser les 5000 ou un tout petit peu au-dessus c'est-à-dire viser la médiane de cette grosse bougie de ce corps blanc d'ampleur autour de 5100 donc un objectif normal quand la baisse voudra bien se mettre en place parce que toute chose gale par rigueur le CAC 40 peut poursuivre sa hausse jusqu'à 5000 5800 pourquoi pas mais en tout cas les forces de rappel et par expérience on sait que quand on a eu une résistance qui a été aussi importante elle peut devenir support dans un second temps alors tout le monde a un petit peu évoqué qu'en Chine tout allait bien mais c'est surtout graphiquement que ça va très très bien puisque clairement pour moi le CSI 300 est devenu la référence des indices Pascal avait indiqué à juste titre que tout le monde avait les yeux rivés sur le Nasdaq parce que c'était l'indice phare depuis la reprise la très forte reprise de 2019 pour moi le nouvel indice qui va être regardé attentivement ça va être le CSI 300 et on voit qu'il est clairement super bien orienté l'euro dollar on en parle pour moi il n'y a pas grand chose à dire en fait pour la simple et bonne raison pour ceux qui ne sont pas familiers avec les graphiques Ishimoku ce qui est important quand on a une tendance c'est que vous ayez le nuage qui monte de façon assez régulière ici ça fait depuis plusieurs mois et là c'est un graph daily ce n'est pas un graph weekly que vous avez un nuage qui est en range qui ne veut ni monter ni baisser et qui attend alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire simplement que si vous voulez prendre position je vais être très basique mais globalement plus on se rapproche du haut du range plus on a intérêt à vendre l'euro dollar plus on se rapproche du bas du range plus on a intérêt à acheter l'euro dollar donc pour moi ça va être une bataille compte tenu entre l'euro et le dollar qui sont aujourd'hui de toute façon les deux devises références mondiales alors certes Pascal indiquait que le CHF a tiré des grosses mains c'est vrai des institutionnels mais néanmoins aujourd'hui que vous ayez de l'euro ou du dollar finalement c'est à peu près la même chose dans 90% de la planète alors le bitcoin donc là je m'adresse à Vincent qui est un expert et donc les 20 000 oui alors je n'ai pas tracé le graphique sur les trois dernières années mais on aurait vu cette barrière des 20 000 on s'en rapproche pour moi tant que on est sur un grave délit tant que la Tenkan en rouge n'est pas traversée ça peut en effet passer au dessus des 20 000 pousser un peu plus loin pourquoi pas 22 000 23 000 tout est ouvert par contre une grosse clôture baissière en dessous de la Tenkan daily en rouge pour moi c'est un gros 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 warning tout peut arriver le bitcoin peut aller directement sur le nuage pourquoi ? parce que c'est ce qu'il a fait la dernière fois durant la crise du covid ici attendez on est là février octobre septembre je ne l'ai pas c'est un petit peu sur la gauche du graphique mais peu importe l'idée elle est là le support le plus important c'est la Tenkan en rouge donc aujourd'hui elle est autour de 17 500 dollars si on clôture fortement en dessous tout peut arriver alors tout le monde parle des gars femmes mais bon c'est bien aussi de regarder ce qui se passe dessus alors vous voyez sur ce graphe j'ai mis Google Google donc qui est tout en haut à gauche puis vous avez Apple GA Facebook donc en haut à droite Amazon Microsoft et le Nasdaq alors j'ai donné des petits indices j'ai mis un code couleur donc quand c'est vert c'est boule quand c'est rouge c'est baissier et quand c'est orange bon on est entre deux donc pour moi en l'état quand on regarde aujourd'hui les GAFAM et j'ai rajouté le Nasdaq tout en bas à droite hormis Google et l'indice en tant que tel il y en a quand même 3 sur 5 qui sont pour moi dans le rouge avec une traversée du nuage qui commence à être assez forte sur Amazon et Microsoft et Apple et la lagging qui vous voyez a également pour Microsoft déjà traversé le nuage et pour Amazon a priori va la traverser ça ça arrive pas tous les jours ça ça arrive une fois tous les 6 mois donc pour moi en l'état à moins d'un retournement violent Apple Microsoft et Amazon vont baisser Facebook est proche est très proche de baisser Google devrait tenir mais en tout cas sur les GAFAM à l'heure actuelle on a beaucoup de fragilité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement pour moi il y a de la distribution c'est clair et net là aujourd'hui vous avez des vous avez des instits qui larguent des fonds de pension qui larguent et eux ils n'ont qu'un seul intérêt c'est que ça ne baisse pas trop vite donc tant que le Nasdaq vivote comme ça tous les jours ils vendent du Apple ils vendent du Microsoft de l'Amazon a priori du Facebook ils gardent leur Google alors je pense ils gardent aussi leur Baidu mais néanmoins le mouvement le mouvement de sortie est là ça distribue ça distribue alors après on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec s'ils vendent c'est que derrière ils achètent et on a un peu évoqué le sujet tout à l'heure Vincent a dit ce qui a commencé à fonctionner depuis quelques semaines mais s'ils continuent à vendre c'est gros ils vont acheter peut-être des small caps c'est vrai mais également des valeurs en retard je vous fais mon petit graphe mystère est-ce que tout le monde le voit alors je vais me permettre d'interroger l'assemblée alors c'est quasiment impossible à trouver mais si vous trouvez bravo donc ce graphe c'est le Russell RLV sur le Russell RLG exactement le Russell le Russell le Russell le Russell exactement donc c'est le Russell 1000 value divisé par le Russell 1000 gross alors ce graphe pour moi c'est le plus important s'il y a juste un graphe à garder pour la soirée et je notamment pour tous les professionnels les instits les spécialisés fonds de fonds les investisseurs de long terme c'est ce graphique pourquoi ? je vous laisse en fait ce qui se passe c'est que vous avez depuis sur les 15 les 25 dernières années pardon puisque ça existe depuis fin 1993 vous imaginez l'intérêt de ce type d'historique que j'ai eu d'ailleurs je fais un peu de pub pour Vincent puisque c'est un graphique qui a été fait grâce à TradingView qui gère parfaitement les ratios donc en fait sur le logiciel vous dites RLV divisé par RLG et il vous donne ça j'ai rajouté une petite moyenne mobile et donc vous voyez en fait les grandes phases là on est dans une logique de tendance là on a du momentum là quand ça se met en place ça dure là on ne parle pas de 3 mois on ne parle pas de 6 mois on parle de plusieurs années quand vous avez la value qui sous-performe la croissance donc ça baisse ça ne dure pas 6 mois donc là c'est la descente aux enfers la première descente aux enfers elle s'est faite devinez durant la bulle internet ici la deuxième descente aux enfers elle se fait alors il y a un mix durant les bulles alors est-ce que c'est une bulle les gars-femmes oui et non en tout cas ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître en 2000 puisque eux ils sont profitables mais néanmoins leur valorisation c'est très 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 cher tout le monde est d'accord et ça sera d'autant plus cher quand leurs bénéfices vont commencer un jour ou l'autre à pas s'estomper mais en tout cas à avoir une décroissance ce qui peut arriver dans les dans les deux trois prochains trimestres bref vous voyez qu'en fait depuis 2007 c'est à dire au début même c'est pour à dire vrai c'est même en fin 2006 que ça commence à apparaître c'est à partir du moment on arrive au début de la crise subprime c'est à descente aux enfers pour la value alors dans la value vous avez beaucoup de banques certes mais pas que vous avez aussi pas mal de valeurs de 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 rendement qui offrent des des dividendes et vous avez également pas mal de valeurs qui sont dans les matières premières d'accord matières premières plutôt basse des ressources des minières mais dans le dur pour faire du cuivre ou sinon pour faire de l'extraction et les pétrolières donc ce beau petit monde voilà ont connu 13 ans de descente aux enfers sachant qu'ils avaient eu entre 2000 et 2007 7 années exceptionnelles mais pourquoi ça dure aussi longtemps c'est que tout simplement vous avez cette transmission enfin il faut se rendre compte que ce que là je vous parle de l'US value contre l'US grosse cette logique elle est valable sur la value Europe versus value grosse et donc pour n'importe quel allocataire d'actifs avant tout quand après avoir décidé sur quelle zone il allait mettre son argent est-ce qu'il va mettre plus l'Asie les US l'Europe il va après rentrer dans le détail et se dire est-ce que je vais avoir plus avoir un biais de secteur plutôt de croissance plutôt de value et à partir du moment où les institutionnels commencent à dire je vais réduire ma part de secteur de croissance technologique biotech etc et que je vais commencer à mettre peut-être un peu plus de banque étant donné qu'ils sont gros ils ont un impact sur les prix ça se voit au bout d'un mois au bout de deux mois au bout de trois mois au bout de trois mois vous avez les premiers institutionnels qui remettent de l'argent et ça commence à être vu par les autres institutionnels qui suivent le mouvement et puis ça dure ça dure ça dure des années tout simplement donc ça ce graphe c'est le plus important pour moi alors attention il y a une subtilité quand même je ne vous dis pas aujourd'hui acheter de la value même si ça peut faire envie il faut quand même on fait un peu on fait de l'analyse technique il faut quand même à minima que ce ratio passe au-dessus de son ancien plus bas historique c'est la moindre des politesses parce qu'on ne peut pas parler de reversal si l'ancien plus bas historique tiens il faut passer là au 0,59 ça ne vous parle pas mais ça ça vous dit simplement qu'en gros la value quand elle est passée de 1,50 à 0,5 elle a sous-performé trois fois les valeurs de croissance ici elle a fait quasiment trois fois la performance des valeurs de croissance à la hausse d'accord donc ici en l'état même si ça donne envie c'est encore dangereux d'acheter de la value tant que ce n'est pas confirmé et qu'on passe au-dessus de l'ancien plus bas historique si on passe au-dessus et qu'on accélère je pense qu'avec peu de risque entre guillemets il y en a toujours mais vous avez intérêt à switcher si vous vous avez beaucoup de valeurs de croissance à la hausse sur des valeurs des côtés donc ça fait je suis de ce point de vue un peu plus prudent que Pascal sur les anciens enfin toutes les valeurs qui comme il a indiqué qui ont cartonné il y a un an et qui sont quand même beaucoup de valeurs de la santé ou des valeurs de croissance ou de tech oui mais attention attention parce que quand les instits vont vouloir sortir de téléperformance parce qu'ils y sont rentrés ils y sont tellement rentrés que téléperformance est rentré dans le CAC 40 mais le jour où ils vont commencer à sortir ça ne va pas être ils ne vont pas sortir par lot de 5 millions d'euros ils vont sortir par centaines de millions voilà j'en ai terminé je fais juste ma petite conclusion sur les sur ce que voilà en prenant ma boule de cristal je vois pour 2021 alors pour moi vu le régime de volatilité qu'on a eu alors ça rejoint ce que nous a dit Michel Didier on est complètement en phase on a passé la troisième du point de vue de la vol on était pendant des années on était en première ou en deuxième là cette année on est passé en troisième le risque qu'on est c'est qu'on passe en quatrième voire en cinquième même si finalement on a eu je pense que tout le monde a eu des sueurs froides pendant la chute du Covid de la crise Covid il faut se dire que ça potentiellement ça peut être la normalité pour l'année à venir parce que voilà le VIX je n'ai pas mis le graphe sur le VIX mais il reste à des niveaux élevés donc il y a une tension qui est palpable et à un moment donné on peut avoir des phénomènes de panique et encore d'euphorie on peut encore avoir des vagues d'euphorie comme on a pu avoir tout au long de cette année le deuxième point important c'est la rotation au profit de la value qui a confirmé et presse accélérée les émergents on l'a un peu évoqué avec la Chine mais c'est de manière générale c'est toute l'Asie et pourquoi pas le LATAM commencent à reprendre un petit peu l'ascendant alors que ça soit sur les actions un peu sur les obligations et sur les devises ça dépend mais en tout cas il y a certaines devises qui vont se stabiliser et donc on peut avoir aussi les institutionnels qui se disent je réduis ma part sur les Etats-Unis je vais commencer à me diversifier un petit peu il faut quand même se rendre compte que pendant des années et des années les Américains avaient l'habitude de faire un petit peu d'exotisme dans leurs investissements et ils retiraient un petit peu une partie de leur treasury et de leurs bonds en portefeuille pour acheter un petit peu de LATAM et un petit peu d'Asie là ça fait depuis des années qu'ils n'en font plus dans leur portefeuille ils sont bourrés d'obligations américaines donc c'est probable que pourquoi pas en 2021 ils commencent à réduire fortement cette proportion pour revenir notamment sur la Chine qui a prouvé finalement que c'est le seul pays qui a résisté pendant la crise donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire donc la Chine mais il faut aussi regarder le Japon et il y a le graphe du Nikkei dont nous a parlé Denis après voilà correction d'ampleur sur un certain nombre d'actifs sur HT alors je pense notamment aux cartes Pokémon n'est pas que non mais je pense que tout ce qui est voilà avec des PER un petit peu élevé qui a été très à la mode peut ne plus être à la mode du tout voilà donc il faut garder ça en tête être vigilant essayer de voir avoir une approche de bon père de famille et ne pas être sur des choses qui sont trop 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 recherchées donc en 2021 les investisseurs doivent avoir limité de s'attendre à tout voilà c'est fini merci pour votre patience pour ceux qui sont restés jusqu'au bout merci Christophe dernier quart d'heure ça doit être les questions réponses donc j'ai relevé pas mal de questions ou de remarques tout au long de la soirée la première concernée la FAT un de nos auditeurs demandait donc peut-être Daniel si les formations donc je pense qu'il parlait des diplômes notamment en CFTE etc. pouvaient être prises en compte dans le cadre de choses comme le le DIF ou le CPF et ce type de dispositif je crois que c'est c'est probablement plus Pascal qui connaît bien cet aspect que moi d'accord Pascal la FAT la FAT est en train de réfléchir ça va être l'objet d'une prochaine discussion au bureau de savoir dans quelle mesure elle peut proposer le CFTE avec des droits CPF c'est en cours de réflexion d'accord c'est un gros dossier de toute façon c'est pouvoir c'est un gros dossier très bien alors Vincent je vois qu'il est il est parti donc il y avait une question par rapport ou des remarques par rapport au Bitcoin et certains se questionnaient sur le fait d'intégrer le Bitcoin en tout cas de le comparer à des classes d'actifs beaucoup beaucoup plus liquide je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer sur cette illiquidité ou en tout cas cette liquidité encore relativement faible dans le paysage financier qu'ont les crypto monnaies et le Bitcoin peut-être juste je fais la remarque parce qu'il y a BlackRock qui justement disait le Bitcoin va se rapprocher finalement de l'or donc de quelque chose de quand même relativement liquide aujourd'hui l'or alors vous en avez peut-être sur vos bijoux il y a les lingots il y a les napoléons etc il y en a un petit peu partout dans la planète et vous pouvez les mettre dans une valise même si c'est lourd c'est un vrai problème la liquidité sur le Bitcoin là quand je dis qu'en une journée vous avez facialement votre Bitcoin qui a perdu 50% j'ai jamais vu moi en tout cas peut-être que c'est arrivé au Moyen-Âge ou durant l'Antiquité l'or n'a jamais perdu 50% en une journée les devises à part des devises très émergentes à part le peso argentin les devises le peso argentin même au Zimbabwe mais il n'y a aucune devise normale qui a perdu 50% en une journée c'est jamais arrivé à part peut-être le marque non j'exagère le marque le marque a eu sa valeur divisée par 10 000 pendant la l'après-guerre mais bon hormis des quelques exceptions et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ça s'est fait pendant des mois et des années donc le problème de liquidité sur le Bitcoin aujourd'hui c'est au mieux une devise on peut au mieux le comparer à une devise émergente moi le comparer à l'or pour moi c'est surréaliste aujourd'hui alors peut-être que ça deviendra légitime mais je n'y crois pas trop c'est trop lié à une technologie pourquoi aujourd'hui l'Ethereum ou une nouvelle crypto-monnaie qui sort de nulle part dans deux ans un peu comme Google à l'époque quand ils sont venus d'un point de vue technologique dépasser Netscape ou Alta Vista pourquoi une technologie supérieure ne va pas simplement réduire à néant le Bitcoin la question est ouverte en tout cas moi quand j'ai commencé à faire du à être sur internet moi c'était du Netscape je me souviens très bien de Netscape je ne pensais pas que ça allait disparaître du jour au lendemain mais je crois qu'aujourd'hui je ne sais même pas si Netscape ça existait encore mais voilà ce type de réflexion il faut l'avoir à partir du moment où il y a une logique technologique et pas une logique immatérielle versus logique matérielle l'or c'est du alors certes vous avez des futurs indexés sur l'or vous avez des actifs qui dépendent de l'or des actifs immatériels mais l'or au final ça reste quand même du physique c'est quand même du matériel donc l'immobilier par exemple c'est du matériel après faire du subprime faire des dérivés faire un petit peu tout ce que vous voulez mais néanmoins il faut quand même se dire que un bien matériel au pire vous avez quand même une certaine liquidité que vous n'avez pas dans certains biens immatériels qui peuvent se volatiliser du jour au moment il faut se le garder en tête c'est le risque que vous prenez quand vous êtes investi dans le bitcoin c'est d'avoir pour une raison x ou y ça perd 25% sur une séance voire 50% Vincent je ne sais pas s'il y a eu une réaction par rapport au fait que le bitcoin ne soit pas liquide et certains auditeurs demandez notamment si c'était cohérent de le comparer avec des classes d'actifs beaucoup plus classique et liquide dirons-nous alors par contre t'as pas ton son Vincent il faut que tu réactives le son sur Zoom on entend bien maintenant ça dépend de ce qu'on entend par liquide effectivement si on compare les comparables ce qui est comparable donc les contrats à terme si on compare les contrats futur bitcoin avec je ne sais pas moi le mini contrat S&P 500 ou des gros contrats à terme tradés par les institutionnels depuis 10, 20, 30, 40 ans ce n'est pas comparable donc de toute façon au jeu de la liquidité le bitcoin y perd y perd mais cette liquidité elle augmente en fait c'est tout récent de mémoire je n'ai plus la date exacte mais le contrat futur bitcoin il doit avoir deux ans ou deux ans et demi et les options même pas un an donc on ne peut pas c'est difficile de comparer un enfant et un adulte mature donc au jeu de la liquidité y perd mais cette liquidité elle augmente voilà la réponse que je peux faire et elle augmente de façon importante à tel point que maintenant tout au long des présentations depuis tout à l'heure on a montré que les cryptos avaient leur place dans la smart money d'accord aussi par rapport aux cryptos certaines banques centrales majeures travaillent sur des projets de monnaie numérique je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus en tout cas nos auditeurs demandaient dans l'optique du changement climatique alors ça c'était quand même spécifique que pensez-vous des monnaies d'état numérique en tout cas si on élargit la question si vous avez un avis sur ces projets des banques centrales alors la banque centrale qui est la plus avancée sur le sujet c'est la banque centrale de Chine parce que tout simplement ils veulent garder le contrôle donc la pièce numérique chinoise c'est celle qui devrait sortir en premier chaque état veut avoir le contrôle sur sa pièce numérique nationale c'est pour des raisons fiscales donc de toute façon maintenant on ne peut plus douter de l'avenir du bitcoin ou des cryptomonnaies c'est déjà là et ça va rester présent et les états maintenant même si ce n'est pas public on ne crée pas dans tous les grands médias ce n'est pas tous les soirs au journal de TF1 parce que ça n'a pas encore une bonne image mais la compétition est déjà lancée compétition technologique compétition à la part de marché quelle sera la cryptomonnaie nationale qui sera le plus utilisée dans le monde en fait la bataille elle a déjà commencé d'accord la conclusion de Michel Didier c'était qu'une en tout cas une réforme ou une apparition de produits financiers garantis avec des rendements beaucoup plus élevés pourrait être une solution puisqu'il y a énormément d'épargne en France mais que les gens sont craintifs ont une inversion au risque forte donc je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à cela mais certains de nos auditeurs eux réagissaient donc Kevin par exemple qui nous disait une des façons de faire revenir les épargnants c'est d'avoir une fiscalité hyper attrayante hyper attractive sur l'investissement en actions Valentin Offrand nous disait clairement avec une grosse réforme sur les produits d'épargne donc voilà je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à la conclusion de Michel Didier moi je veux bien dire je veux bien dire un mot l'idée elle est bonne elle n'est pas comment dire elle n'est pas nouvelle elle n'est pas révolutionnaire dans le passé beaucoup de premiers ministres ou de présidents en arrivant au pouvoir avec une volonté un peu de moderniser ou d'américaniser le pays ont eu des velléités de pousser une épargne populaire ça n'a jamais fonctionné parce que derrière on a l'impression qu'il y a l'administration qui freine des quatre pieds et qu'il est clair que s'il y avait une fiscalité qui était extrêmement favorable pratiquement une fiscalité négative les Français iraient aujourd'hui vous prenez des risques vous ne savez pas très bien pour le Français de base qui ne connaît pas la bourse qui ne sait pas très bien comment acheter l'idée c'est de dire c'est scandaleux ils s'en mettent plein les poches le CAC 40 fait ceci fait cela et pendant ce temps celui qui rouspète il a l'argent sur son livret A où on lui pique le 1% tous les ans donc c'est et qui peut s'intéresser à ça c'est des gens qui ont un patrimoine c'est des gens c'est la classe moyenne haute qui est aujourd'hui hyper hyper fiscalisée et plus même qu'un fonds garanti je pense que c'est sur la fiscalité que cela pourrait fonctionner il y a eu un essai il y a quelques années du PEA PME ça a été un bide total total donc c'est même là c'est le maximum de risques parce qu'une bonne partie des sociétés qui sont éligibles ne sont pas cotées donc ça n'a pas fonctionné et puis avec bon le PEA a aussi des avantages mais entre un PEA PME hyper risqué et un PEA traditionnel avec des blue chips dont on sait à peu près où elles vont il n'y a pas photo donc ça se joue sur la fiscalité et ce sera à mon avis ça pourra être ce sera un des enjeux il le faudra aux prochaines présidentielles parce qu'il va quand même falloir vraiment relancer l'économie et il va falloir puiser dans le bas de laine des français ou alors c'est fait violemment comme ça a pu l'être dans certains pays à Chypre il y a quelques années en disant je pique l'épargne tout simplement ou alors l'épargne haute parce que c'était je crois au-delà de 100 000 les comptes au-delà de 100 ou 150 000 euros ou alors offrir une fiscalité hyper 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 attractive hyper attractive les entreprises fonctionnent bien l'État récupérera récupérera de la TVA récupérera des impôts des cotisations mais c'est 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 contre l'esprit aujourd'hui fonctionnaire voilà il faut il faut taxer en France il n'y a que ce mot taxer 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 s'il y a un problème on taxe et c'est par la fiscalité qu'on amènera il faut amener les gens il faut les amener de manière pérenne et les amener sur le long terme les Américains une grande partie des ménages américains a un portefeuille boursier et gagne plutôt de l'argent avec ce portefeuille boursier en France non tout ce que l'on fait c'est que on tape sur ceux qui gagnent de l'argent et bien faites-le donc c'est à mon avis par la fiscalité qu'on aura une chance d'amener une part de l'épargne mais de la classe justement la plus aisée parce que c'est elle qui peut apporter de l'argent c'est pas malheureusement la personne qui travaille qui travaille au SMIC et qui a besoin qui a beaucoup de mal à joindre les deux bouts c'est favoriser l'investissement des personnes aisées et avec une fiscalité plus tu investis et plus ta fiscalité est favorable voilà Fabien opinion personnelle Fabien oui Fabien tu m'entends oui je voudrais me faire l'avocat du diable oui on t'écoute je peux tu es le diable voilà je sais je sais premièrement je voudrais dire plusieurs choses premièrement le propos de Michel Didier n'était pas fiscal il était de dire il faut une garantie de capital c'est-à-dire que lui son propos c'est de dire il faut adresser l'épargne effectivement mais avec une garantie de capital donc ça n'a rien à voir avec la fiscalité après de savoir qui donne la garantie ça c'est un autre sujet ensuite Daniel si tu me permets je ne suis pas d'accord avec toi je pense que la fiscalité ne doit être que le deuxième critère c'est-à-dire qu'en fait si on regarde ce qui s'est fait sur les 20 dernières années les FIP FCPI les trucs les FIP ISF les FCPR les FC enfin tout ce qui s'est fait finalement l'épargnant ce qu'il a gagné en fiscalité il l'a perdu dans les frais de gestion et en performance et qu'il y ait une incitation fiscale pourquoi pas mais finalement là où il gagne vraiment c'est quand il a investi en 2003 ou en 2009 quand personne ne voulait investir et donc on en revient toujours au même et ça va enfin ça va aller enfin comment ça va aller dans le sens de la FAT c'est que ceux qui ont regardé non pas en fonction de la carotte fiscale mais en fonction alors soit des fondamentaux soit soit de l'analyse technique quand il rentre sur le CAC à 2003 donc j'imagine qu'on va simplifier il commence à être tard donc le CAC mid cap lui aussi il est au plus bas à 2003 le CAC finalement à 2300 2400 je n'en sais rien mais en 2003 il double ou il triple en 5 ans il fait la même chose en 2009 après ils s'en fichent fiscalement ils s'en fichent fiscalement d'avoir à payer alors c'est bien effectivement si en plus ils ont un impôt sur les plus-values qui est réduit mais au départ ce qui va faire l'attrait c'est quand même la performance je trouve que ça ne doit jamais être le premier critère la carotte fiscale ça doit toujours venir en deuxième mais c'est ça qui se vend le point peu importe mais justement il y a une question d'éducation financière et je trouve que la FAT avec son public doit dire les choses c'est-à-dire que le critère de base c'est la performance de l'actif je suis forcément d'accord avec toi ce n'est pas la carotte fiscale parce qu'en fait finalement on s'aperçoit que la carotte fiscale tu la perds dans les frais de gestion de la société de gestion non mais attends quand on parle de carotte fiscale ce n'est pas 3-4% je n'ai pas dit 3-4% et puis après il y a les fonds il y a les sociétés de gestion oui les FCPE c'était des produits qui étaient un peu trop composites on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans ils n'ont pas été toujours d'une grande clarté et Daniel à 4% à 4% de frais de gestion tu as vite fait de perdre ta réduction d'impôt même si elle est de 25 ou de 50% je suis d'accord avec toi mais si tu montes un portefeuille boursier toi avec des titres vifs et bien tu n'as pas cette problématique mais ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui tu vends de la carotte fiscale on est tellement imposé que tu vends de la carotte fiscale plutôt que les gens s'en aillent à l'étranger il vaut mieux qu'ils 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 participent à un développement des entreprises françaises et puis dans les 2-3 années qui viennent punaise il va y en avoir besoin très cyniquement je pense que ceux qui ne partent pas à l'étranger c'est juste qu'ils n'en ont pas le patrimoine suffisant donc les autres ils partent quand même mais bon bon allez j'arrête c'était intéressant d'avoir des points de vue différents et bien on peut terminer là-dessus on a traité une bonne partie des questions et remarques j'espère que ce travail aura plu à nos auditeurs aura donné envie d'adhérer à la FAT Pascal a mis le lien vers le site merci à tous merci à toi Fabien voilà je voudrais je voudrais remercier Michel Didier Denis Desclos Pascal Trichet Christophe Machineau parce que les interventions étaient vraiment d'excellents niveaux ça ça va être moi je sais que déjà des premières j'ai déjà oublié des choses il va falloir que je relise que je revoie pour tout assimiler et on verra comment on fait le montage après pour pouvoir le valoriser pour tous ceux qui nous ont suivis sur sur la chaîne YouTube et merci Fabien pour ta modération tu as été modéré mais pour avoir modéré et l'épérateur de l'émission merci beaucoup merci Fabien Daniel merci à toi et tu as oublié Vincent merci Daniel tu as oublié Vincent oui tu as oublié Vincent excuse moi parce que en fait c'était une bonne soirée c'est pour ça que je t'ai oublié c'est ma webcam qui a planté mais je suis toujours là ok j'avais fait un petit message et Vincent absolument absolument et oui c'était pas facile de vous modérer ce soir merci Fabien encore on s'est bien tenu bon et bien à bientôt tout le monde alors bonsoir à bientôt merci encore pour tous les plus patients sur la chaîne YouTube bye bonne soirée bye bye